Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec des questions pour Jérémy. Jérémy, certaines personnes le connaissent mieux que d'autres. Juste un petit parcours, on a discuté un petit peu, il y aurait beaucoup, beaucoup trop de choses à dire pour rappeler tout ce que vous avez fait dans votre vie. En quelques mots, vous avez fait le choix de partir, il y a déjà une vingtaine d'années, vous avez découvert le monde d'Internet, 20 ans maintenant, comme assez tôt. On connaît bien aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Vous avez fait le choix de partir du lycée pour rentrer dans le monde des startups et le monde Internet ou des technologies. Vous êtes journaliste pour le monde, justement, de l'Internet et très vite, vous avez fait votre nom dans le monde des nouvelles technologies. Et vous avez montré votre première startup à l'âge de 20 ans, à l'âge de 19 ans. De 19 ans à 21 ans, vous avez déjà 40 employés. À 22 ans, 60 employés. Et à 24 ans, vous vendez votre première société. Et là, vous décidez de venir en Érette Israël. Donc le même jour, vous en ventez la société et la maison. Et vous venez en Israël, d'abord à Ranana, puis à Benébrac. Et c'est ça qui va un peu nous intéresser ce soir. C'est le choix que vous avez fait. A priori, tout est rose. C'est la bulle. C'est les startups. On réussit dans beaucoup de choses qu'on entreprend. Et pourquoi pourtant on fait ce choix de venir jusqu'à Benébrac, qui n'est pas a priori la Silicon Valley qu'on peut imaginer ? Je ne sais pas s'il y avait déjà Internet à l'époque, là-bas. Non, pour l'instant, ce n'est pas encore la Silicon Valley. Donc, vous avez fait ce choix. Aujourd'hui, vous avez Kima, Kima15. Vous faites beaucoup, beaucoup d'activités. Vous êtes dans plus de 200 startups. 300 startups, désolé. Aujourd'hui, ça a bougé depuis tout à l'heure. Encore 100, depuis tout à l'heure. C'est incroyable. 330. Quoi qu'il en soit. Vlénara, vous êtes le repapa de 10 enfants. Vous êtes mariés. Et, waouh, Vlénara, on l'a dit. Et pourtant, vous arrivez à faire tout ça, à avoir la tête dans tout ça. Donc, est-ce que comment vous vous organisez pour arriver à vivre sur ces deux mondes, à la fois la construction familiale, la construction personnelle, et le monde du travail, du business ? Déjà, mon parcours est un parcours de juif français. Donc, j'étais en école juive depuis le CP. Ensuite, j'ai quitté, je n'ai pas vraiment quitté en terminale, mais je n'allais pas au cours, donc ça venait au même. Donc, j'ai passé mon bac, j'ai le droit de page. Puisqu'en fait, mon rêve initial était de devenir journaliste informatique. Et à 16 ans, j'étais journaliste informatique. Donc, j'écrivais dans les journaux, PC direct, PC expert. J'étais le spécialiste de l'Internet. Donc, quand on voulait écrire une trilite dans n'importe quel média, même Le Monde, Journal de Monde et d'autres, en fait, on appelait pour écrire. Au début, les gens ne connaissaient pas mon âge. C'était l'avantage d'Internet. Quand on parle avec quelqu'un par mail, on ne sait pas du tout qui est derrière. Mais après, quand ils m'ont vu arriver, effectivement, j'avais une tête tout l'autre, je me mettais en costume tout le temps. Et, effectivement, je suis arrivé dans le monde des affaires. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi qui étais en école juive, qui viens d'une famille qui n'était pas pratiquante à l'époque, je suis ensuite venu chômer à Shabbat deux ans à Mabar Mitzvah. Je suis, ensuite, je suis resté en école juive. Quand je suis arrivé, en fait, dans le monde des affaires, j'ai tout de suite été confronté à un grand nombre de problèmes potentiels. D'accord ? Et j'ai eu la chance, dans ma vie, de rencontrer une personne qui s'appelle Jean Guetta, qui a été mon mentor, et qui est une personne qui avait fait le même parcours que moi, en fait, un peu plus âgé, et qui était quelqu'un qui était dans le monde des affaires, et qui était devenu très pratiquant, et qui n'avait aucun problème, en fait, pour gérer une entreprise de plus de 400 personnes et être ce qu'on appelle orthodoxe. Et je peux même, d'ailleurs, raconter une petite anecdote de comment j'ai rencontré cette personne, parce que c'est vraiment un point qui a pu changer ma vie. Un jour, j'étais à l'école Maïmonide, en France. Vous connaissez peut-être, à Boulogne. Et donc bon, j'étais les trois dernières années de ma vie à Maïmonide. Ce n'était pas vraiment ma tasse de thé. Mais en tout cas, il s'est passé un jour une chose très intéressante, c'est qu'un de nos professeurs nous dit, en terminale, début d'année terminale, vous ne savez pas quoi faire dans votre vie. Vous avez tous des questions, sur quelle orientation prendre, etc. On a eu une idée. On a invité cet après-midi des parents des lèvres de tous les types de métiers. Donc, il y a des psychologues, des pompiers, des hommes d'affaires, des gens de la finance, etc. Et vous allez pouvoir leur parler. Et leur poser des questions, etc. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai entendu cette idée, j'ai dit, waouh, c'est magnifique. Quand on est jeune, on a justement un problème de contact avec l'extérieur. On n'arrive pas, on voit des gens à la télévision, on voit des gens dans les médias avec qui on ne peut pas parler. On lit des livres qu'on achète, le guide de l'étudiant pour savoir quelles études faire, etc. On va pouvoir parler avec des gens qui font des métiers. Bon, moi, je travaillais déjà, j'étais journaliste informatique, mais à l'époque, je n'étais pas encore dans mon esprit, je ne m'étais pas fait à l'idée que je n'allais pas faire d'études. Parce que c'était, dans le standard français, on fait des études, après le bac, etc. J'étais plutôt bon élève, donc il fallait que je fasse ça. Et ce jour-là, le frère de quelqu'un qui est dans la salle, je ne vais pas dire qui c'est, qui était un de mes camarades, le frère se lève la main et dit au professeur, « Monsieur, monsieur, on est obligé de rester ? » Alors, le professeur dit, « Vous savez, on a fait ça pour vous, pourquoi vous voulez partir ? » Alors, il dit, « Non, 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 mais je vous pose la question, on est obligé de rester ? C'est facultatif ? » « Oui, c'est facultatif, faites ce que vous voulez, on a fait ça pour vous, etc. » Et en fait, on était une petite bande d'amis, dont cette personne, et tous mes amis décident de partir, d'accord ? Ils prennent le choix, donc bande d'adolescents décident de partir de l'école l'après-midi, on disait, « On a l'après-midi de livre, on va rentrer à la maison, je vais jouer à la PlayStation. » Je sors de l'école, je descends dans le métro, on devait prendre le métro pour rentrer, j'habiter loin de là-bas, et à ce moment-là, je rentre dans le métro, et le bruit, enfin, la sonnerie du métro sonne, qui avertit la fermeture des portes. Et là, j'ai un grand flash, et je dis, « Mais pourquoi est-ce que je suis mes amis ? » « Pourquoi est-ce que je les suis ? » Je descends du métro, et les portes se ferment, et tous mes amis me font, « Comme tous les adolescents, on se moque de moi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, etc. » Et moi, je leur dis, « À bientôt, c'est-à-dire, et je remonte dans cette école. » C'est ce jour-là que j'ai rencontré mon mentor. Mon mentor, justement, était une personne qui représentait la finance et la informatique. C'est lui que j'ai rencontré, c'est lui qui m'a dit, « Jérémy, avec tout ce que tu es en train de faire, etc., ne crois pas que tu es obligé de faire des études. » Sachant que lui-même avait été central, donc il savait de quoi il parlait. Et en fait, c'est avec lui que j'ai monté quasiment toutes mes entreprises. Ce point-là a été un changement de ma vie qui m'a fait apprendre deux choses. Un, m'a fait apprendre le fait qu'on a toujours tendance à être des boutons, à suivre la bande, à suivre tout le monde, et à ne pas prendre de choix individuels. Et deux, m'a appris qu'effectivement, en rencontrant plein de gens intéressants, des gens qui ont réussi, on apprenait énormément de choses. Ça a l'air standard de dire ça, mais l'une des plus grandes richesses fortune de Chine, qui s'appelle Li Ka Ching, dit, « Si vous n'avez pas d'argent, vous avez 20 dollars en poche, vous prenez ces 20 dollars et vous allez inviter quelqu'un de plus brillant que vous au restaurant pour aller lui parler et apprendre de lui. » Et en vrai, j'ai appris à cet événement-là, j'ai appris à apprendre des autres. Et donc, ce fameux Jean Guetta était quelqu'un qui était aussi pratiquant, très pratiquant, quelqu'un qui m'a guidé dans le monde de l'entrepreneuriat, même s'il ne me l'a pas dit comme ça au départ, il m'a juste raconté des histoires, des histoires à la vie de Big Gay, sa vie de Steve Jobs, qui étaient ses copains. Et au fur et à mesure, effectivement, a fait rentrer dans la tête quelque chose qui s'appelait entrepreneur. On ne parlait pas du monde des startups du tout à l'époque, on était en 1996, c'était 4 ans avant l'explosion des startups. Et donc, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui était donc 100% pratiquant. Je rentre après en tant que salarié dans un groupe de presse, je suis journaliste, et là, j'avais vu mon associé qui faisait comme ça, aucun problème, j'invite l'ensemble de mes partenaires, les autres journalistes, les collègues, les gens que j'interviews, je les invite toujours dans des restaurants cachés. Et les gens, mes amis autour de moi me disent, comment tu fais, c'est super difficile, tu n'as pas honte, etc. Et je dis, mais non, et quand j'invite des gens, enfin, l'instant, la prochaine, des gens non-juifs ou éloignés de la religion, en fait, les gens adorent ça. Ah tiens, c'est typique, c'est super, j'ai mon avis de tous, etc. Et en général, je les amène une fois, et la fois d'après, quand je les retourne, ils sont là, avec d'autres personnes, ils vont ramener leurs copains. Et donc, ça, ça a été la première chose, c'est que je me suis dit, parce que je l'ai vu, j'ai vu cet homme de Jean Guetta, j'ai vu une autre personne qui s'appelle Eric Reboux, qui dirigeait CARA, une grosse agence de communication. Et c'était des gens qui, effectivement, ne faisaient jamais de, ne sortaient jamais du sentier. Donc, effectivement, on mange Kachère, on invite nos clients à manger Kachère. Ils ne peuvent pas manger Kachère, on les invite à prendre un café ou un thé, dans un café n'importe où, on n'a pas besoin que ce soit, on mange Kachère. En Israël, oui, on mange Kachère. Et voilà, et donc, effectivement, j'ai commencé à manger Kachère dans mon monde du travail. Et donc, j'étais le religieux du groupe de presse où j'étais, 200 personnes. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous attirez, comme des mouches, tous les juifs qui n'ont jamais dit qu'ils étaient juifs à leur autre collègue. Alors, bon, il y a certains, des noms, Bélaïch, etc. Bon, ils ne pouvaient pas trop se cacher, mais il y avait des noms, le monsieur, le chevalier, etc., qui arrive et qui me raconte, il me dit, tu sais, j'ai fait la parmise à mon fils la semaine dernière. Pardon ? Et l'autre qui me dit, donc une femme qui me dit, tu sais, Marie-Christine, quand même, et elle me raconte et me dit, tu sais, j'ai circoncis mes deux enfants, etc. Je ne suis pas pratiquante, je ne connais absolument rien, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, alors que je n'avais pas du tout ce look-là, je n'avais pas de bain, je n'avais pas de kippa encore, d'accord ? Et en fait, je venais un peu le confident de l'ensemble des juifs qui avaient un problème, qui n'avaient pas de lien, justement, plus de lien avec le judaïsme, à part quand on les traitait de salle juive dehors. Mais bon, à l'époque, c'était encore un peu rare. Il y a eu, après, le sujet du Shabbat et des fêtes. J'ai dit le Shabbat et des fêtes, ça, c'est le sujet le plus compliqué à expliquer, à expliquer un jour à son patron en disant, je ne suis pas là une semaine, ou je ne suis pas là 4 jours, ou je ne suis pas là 3 jours, etc. Pas mieux. Il te reste des jours de congé ? Non. Mais je ne vais pas être là. Mais tu sais qu'on a besoin de toi, etc. Je dis, non, mais je ne vais pas être là. Si tu veux, ce n'est pas grave, je vais bosser. Et en fait, j'ai toujours fait comme ça, un peu au culot, et ça a toujours fonctionné. Et au contraire, en fait, mes patrons, mon rédacteur en chef à l'époque, mes collègues, etc. étaient toujours en train d'admirer, en fait, ma détermination. C'est-à-dire, voilà, je dois effectivement manger gachère, je dois être chômeur Shabbat, eh bien, je vais être chômeur Shabbat. Point. Il n'y a pas un moment où je vais aller faire un petit détour, ou aller prendre un petit coup de fil, un petit coup de fil urgent. Non, il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Et je me suis rendu compte, et je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant, ça fait 20 ans que j'ai commencé, ça c'était il y a 18 ans, je n'ai jamais eu de remarques sur ma religion. J'en ai eu une seule fois, enfin, une ou deux fois, et à chaque fois, des personnes qui pour moi n'étaient pas juives, mais au final, ça se verrait, c'était des personnes juives. Qui en fait, un jour, j'avais mis dans mes bureaux, à l'époque, quand j'étais entrepreneur, donc j'avais une société, on avait des très beaux grands bureaux, 400 mètres carrés, il y avait 30-40 personnes dedans, et on a commencé, on a posé des mesouzotes. On a fait ça le soir, incognito. Et le lendemain, les salariés arrivent, et tous les salariés non-juifs arrivent en me disant, « Ah, il paraît que ça porte bonheur, comment on fait ? On fait comme ça ? » Et ils s'étaient tous comme ça, donc ils rentraient, ils s'enbrassaient, ils faisaient « Oui, ça porte bonheur, c'est différent. » Et non, ils étaient tous comme ça. Et par contre, il y avait un, c'était mon directeur technique de l'époque, qui arrive, et pour moi, il n'était pas juif du tout, donc je l'ai dit à la fin, donc il était juif, et qui me dit, « Ah, déjà, nos locaux sont bruits du sentier, et en plus, on a ça, mais qu'est-ce que tu fais ? » « Si tu as besoin de mettre ce genre de choses, mets-les chez toi, pourquoi tu les mets au bureau, etc. ? » Je fais, « De toute façon, ce n'est pas ton problème, d'accord ? Ce n'est pas ton sujet, merci, au revoir. » Et en fait, vraiment, ça le rongeait. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait même changé son nom pour cacher son judaïsme, et je l'ai appris d'ailleurs, et bon, c'est quelqu'un qui avait volé aussi dans les caisses, etc. On a eu beaucoup de problèmes, c'est sûr, c'est sûr. Et donc la Mezouza, c'était peut-être qu'il avait peur de voler à côté de la Mezouza, en fait. Et donc, et en fait, se rendre compte qu'à un moment, quand on est déterminé à vouloir faire des choses, en fait, vous n'avez rien qui vous empêche d'avancer. Donc, je parlais de la cache-route, un jour, donc je suis, on est dans les années 2000, et les années 2000, alors là, j'étais sur toutes les chaînes de télé, tout le temps. Alors, vous ne vous rappelez pas, parce que j'avais passé le tel, j'étais plus jeune, etc. Envoyé spécial, Mots croisés sur France 2, je faisais toutes les émissions, Canal+, je trouve, enfin, vraiment tout. Et, et un jour, je reçois, je reçois, et oui, j'étais aussi proche du gouvernement, enfin, de Jacques Chirac à l'époque, et de ses conseillers, parce que je représentais la nouvelle économie, tout ce qui était trendy à l'époque. Et un jour, je reçois un appel du ministre de l'Industrie suédois, chef de cabinet du ministre de l'Industrie suédois, qui appelle mon assistance, et qui dit, voilà, on aimerait inviter M. Béréby à un dîner avec les 12 ministres de l'Industrie européenne, à Bruxelles. Alors, moi, j'écoute le truc, et un peu foufou, je dis, désolé, je mange cachère, je ne peux pas manger avec vous, je ne me vois pas aller regarder manger, avec plaisir pour parler un jour, etc. mais je dis à mon assistante, tu lui as dit non. Et pour moi, l'affaire était réglée. Et le chef de cabinet du ministère dit, il n'y a pas de problème si il mange cachère. Quel est votre numéro de fax ? Il nous envoie, on lui en donne un numéro de fax, il nous envoie la liste de toutes les certifications de cache-food d'Europe, en disant, choisissez ce que vous voulez. Il m'a envoyé le truc, donc voilà, il y avait Strasbourg à côté, etc. Et je choisis le truc. Bon, et il m'envoie un billet d'avion. Déjà, ils viennent me chercher, ils viennent de me chercher en voiture, en chauffeur, à Paris. Et j'arrive en avion première classe, j'arrive, je descends de l'avion, je ne sors même pas la loin de 10 étés, en bas des démarches, il y avait une voiture qui m'attendait. J'avais 20 ans à l'époque, il faut imaginer le truc. J'ai complètement dans les nuages. Et j'arrive, on m'amène dans une grande suite à Bruxelles, et tout, voilà votre chance, je fais tout ça, vous êtes tout seul. Et on tape à la porte, monsieur, votre voiture est en bas, vous allez au dîner avec les ministres, les ministres de l'industrie. Donc je fais vraiment les 12 ministres de l'industrie européenne. Je rentre dans une salle qui faisait 4, 5 fois cette salle, cette table, cette salle-là, deux fois la hauteur, avec une immense table au milieu. Il y avait, chaque ministre était à côté de son chef de cabinet, et tout autour, vous aviez des aquariums comme ça, avec des traducteurs. Parce qu'en Europe, les gens sont tellement prétentieux qu'ils ne veulent pas parler en anglais entre eux. Donc chacun parle ça dans sa langue. Ce qui est très, très pratique. Donc on a des petits doréels, etc. Et chacun parle sa langue et il y a des traducteurs qui traduisent au fur et à mesure. C'est idéal, en plus pour manger, et tout, d'avoir un Noël, etc. Et à ce moment-là, je vois les serveurs qui sont un peu embêtés, ils sont en train de le regarder, ils sont en train de parler de mon roca cachère. Et ils viennent le voir, ils disent, monsieur, on a un port de boue, il est envolé, etc. Vous voulez qu'on vous ouvre, on vous met à chauffer ? Je dis, non, 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 amenez-le moi comme ça, etc. Donc c'est comme les plateaux d'avions, plus beaux, enfin, etc. Et, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, quand vous prenez l'avion, ouvrir un plateau d'avion cachère, un plateau d'avion cachère fait beaucoup de bruit. C'est très, très bruyant parce qu'en fait, le plastique est très fort, ils ne veulent pas qu'il se solide. Donc en fait, quand on regarde, tu prends un couteau comme ça, il faut essayer de le tirer. Et moi, je suis devant tous les ministres, déjà, ils me servent en premier, c'est pratique. Dans l'avion, ils font pareil, mais dans la réponse, ce n'est pas très grave. Mais là, ils me servent en premier. Et moi, je sais de ouvrir ce sac et tout ça. Et à un moment, il y avait une ministre en face de moi, une femme qui était finlandaise, suédoise, je ne sais plus, une bombe. Et, je me suis dit. Et, elle parlait à l'oreille, je peux le voir. Je ne m'entendais pas parler. Et, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Je mange cachère, c'est un repas cachère. Alors, elle me dit, ah, moi aussi, je devrais. Et en fait, je me suis retrouvé à manger au repas cachère. Bon, il y avait le ministre français qui était un peu embêté que le représentant d'entrepreneur français était un peu comme ça. Mais au final, au final, ça s'est très, très, très bien passé. Et en fait, il y a eu plein d'histoires comme ça dans la vie qui ont fait que je n'ai jamais eu, en fait, de moins de problèmes. Moi, pour moi, il y a une manière technique d'expliquer ça, c'est quand on est déterminé à faire quelque chose, en fait, les choses se passent bien. Il y a aussi, je pense que, j'ai l'aide du ciel qui fait que, effectivement, ce qu'on appelle la siata d'Hishmayar, c'est que, voilà, il y a des règles dans la Torah, il y a des règles à respecter. Si je dois les respecter, en fait, on va m'aider à le faire. Ensuite, j'étais dans mon bureau, donc, j'avais quitté l'école juive, donc, en terminale, et, voilà, quand on quitte l'école, on perd un peu le lien avec l'étude. même si, en école juive, l'étude du judaïsme, de la Torah, etc., est assez light, en tout cas, on perd le lien. Et donc, j'ai commencé à organiser, en fait, dans mon bureau, salle de réunion, tous les mardis soirs, on a organisé une réunion avec, un cours de Torah, avec une vingtaine, trentaine d'étudiants. Donc, en fait, au début, c'était un étudiant qui donnait le cours, après, c'était un raf qui donnait le cours, et, en fait, c'est ce cours-là qu'avec moi et beaucoup d'autres, nous nous sommes rendus compte, en fait, du lien, enfin, le lien très, très proche qu'il y avait, en fait, entre nous et un rabbin comme raf le même. C'est-à-dire qu'en fait, entre raf le même et moi, et même il y a 15 ans, finalement, il n'y a pas vraiment de grands sujets de controverses, etc. Alors, après, il y a la barre, il y a le l'ordre, etc. Mais au final, on fait partie du même monde. Alors qu'en fait, effectivement, moi, mon esprit, c'était, il y a les rabbins, d'un côté, qui sont eux qui doivent faire les religieux, qui doivent étudier, qui doivent faire plein de trucs, etc. Quand on a une question, on doit leur poser, on doit leur poser. Et il y a le peuple, vous voyez ? Et en fait, j'ai appris, à ce moment-là, j'ai appris, en fait, la valeur de l'étude de la Torah, la valeur de l'étude pour l'étude. C'est-à-dire, voilà, commencer à étudier des sujets pendant des mois et des mois et des mois et des mois, rentrer en profondeur des sujets et se rendre compte de l'harmonie du judaïsme, l'harmonie des différentes lesquelles en profondeur. Ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas à la télévision. Si on lit des livres, on peut y arriver assez difficilement, je pense, je pense qu'il faut avoir des maîtres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en organisant des cours dans mon entreprise, où j'avais des amis qui étaient patrons d'autres entreprises, on était rue du Sentier, comme je disais, donc il y avait même les start-upers qui venaient étudier la Torah et qui venaient faire ça. Donc moi, en fait, le Limoud, aujourd'hui, l'étude, représente 2 à 4 heures par jour tout mon temps. Donc en fait, ça représente, c'est un peu le pilier de ma journée. C'est là, en fait, que je me plonge dans des thèses qui a de 2000 ans, 2500 ans ou de 1000 ans pour la fin, Et tout le temps, ensuite, basculant dans le monde des start-up et le monde de à quoi va ressembler la technologie dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Et en fait, ce mix-là est super intéressant et en fait, les deux ne sont pas du tout incompatibles. Ensuite, quand je me suis marié, alors bon, déjà, il y a eu un truc, c'est que j'ai commencé à travailler très jeune et j'avais, ma relation à l'argent était un peu folle, c'est-à-dire qu'en fait, je ne savais pas à quoi ça se rappelait. avant de me marier. Bon, ma femme ne dépense rien. Mais en tout cas, je ne savais pas à quoi ça se servait. Je vivais chez mes parents, donc j'avais 40, j'avais 60 à l'arrière, je vivais en place avec mes parents, ce qui est quand même sympa. Alors, où tu vas ? Je te raccompagne ? Oui, je vais chez papa et ma femme et tout, au moins je fais ça et tout ça. et par contre, voilà, l'argent, en fait, je ne savais pas à quoi ça servait parce qu'effectivement, j'entrais chez moi, j'avais à manger, je voulais m'acheter un ordinateur, c'était la société qui payait et au final, quand on bosse à plein temps et on dirige autant de monde, on n'a pas énormément de temps pour les loisirs, on n'a pas de temps pour quoi que ce soit d'autre, pour dépenser autre chose. Et en fait, en me mariant, donc effectivement, j'ai dit, il faut que j'achète un appartement, tu as achète le loup, commence à avoir des dépenses, etc. Et en fait, je me suis rendu compte immédiatement qu'il y avait en fait un grand piège dans ça. C'est-à-dire qu'il y avait un piège qui était de dire, maintenant, ah, maintenant, j'ai une raison de travailler, j'ai une raison de gagner ma vie, de gagner bien ma vie, etc. Et en fait, je peux parfaitement basculer dans un monde où je ne fais que ça. Je ne fais que gagner ma vie pour ma famille, alors qu'en fait, je suis censé gagner ma vie pour ma famille. Donc je ne dois pas oublier ma famille. Et quand, voilà, j'avais du monde à gérer, etc., il m'arrivait de rentrer à 11h le soir, je n'avais pas vu ma femme le matin à peine bonjour, le soir, je rentrais à 11h, tout le monde dormait à la maison, mes petits-enfants, etc. Je ne les voyais pas. Et à un moment, très très vite, je me suis dit, ben en fait, on a un défi, c'est un défi, en fait, la vie est faite de défis de ce genre-là, c'est comment faire pour avoir une harmonie pareille entre son boulot et sa famille. Et là, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Parce qu'en fait, pour moi, j'avais un, dans mon état d'esprit de l'époque, c'était une grosse erreur, c'était plus on travaille, plus on réussit. Plus on passe de temps à travailler, plus on réussit. Et en fait, clairement, c'est pas du tout le cas. Donc, bien que je dise que je fais beaucoup de choses aujourd'hui, je travaille en heures moins que beaucoup d'entre vous. le sujet, en fait, c'est de travailler sur les choses importantes, les choses qui vont vous changer et améliorer votre vie. Donc, soit vous avez une entreprise, c'est effectivement de trouver le client ou les clients qui vont vous permettre de payer les salaires du mois prochain ou de faire évoluer votre entreprise dans le bon sens. Si vous avez besoin d'argent pour votre maison, votre entreprise, etc., c'est vous avez besoin de l'argent pour payer votre loyer, vous allez gagner donc ce qu'il faut pour payer votre loyer. Et en fait, ne pas rentrer dans l'engrenage de toujours essayer d'en avoir plus, en avoir plus et en avoir plus, ça, c'est un énorme défi et au final, quand on y arrive, c'est la plus, pour moi, c'est la plus grande des satisfactions, c'est la plus grande fierté de justement pouvoir jongler entre mon étude où je suis 100% dans mon étude, ma famille où je suis 100% dans ma famille, chez nous à la maison, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de iPhone, il n'y a pas d'iPad, il n'y a rien, d'accord ? Il y a des livres, il y a plein de livres et il y a mes enfants avec qui je déjeune tous les midis qui sont tous autour d'une table et on se regarde chacun en face de l'autre. Alors que moi, mon enfant, c'est comme ça dans beaucoup de famille, c'est en fait on a la télé là et donc on se met tous pour voir la télévision. Et bien non, en fait, je suis dans un monde où en fait, on est là, on se regarde tous et on se raconte des trucs, on se raconte des trucs, etc. Et ça, en fait, au final, on me dit est-ce que tu es devenu orthodoxe parce que le monde orthodoxe n'est pas plus c'est qu'en fait, moi, je suis devenue orthodoxe parce que ça répondait à mes problèmes. Ça répondait à l'ensemble de mes préoccupations que j'avais justement dans mon travail qui étaient comment faire pour pouvoir avoir une harmonie entre les différentes choses. Il y a quelque chose aussi qu'on a en fait quand on devient patron, c'est la soie du pouvoir. D'accord ? On est, on se sent on décide pour eux, etc. et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que, donc à 21 ans, je dirigeais beaucoup de monde et j'étais le plus jeune de la société. Je me suis fait massacrer. J'ai eu des grèves, j'ai eu les manifs dans mon bureau. Tu nous avais promis d'aller à Disneyland, etc. Je l'ai eu celui-là. Ça, je me rappelle à ton avis de Disneyland. On a été à Disneyland après, on a été obligés. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bien que je sois quelqu'un de très, très ambitieux, il y a certaines ambitions qui ne font pas spécialement du bien. C'est-à-dire qu'effectivement, vouloir être patron de plein de monde et de vouloir diriger plein de monde, ça a un avantage, effectivement, ça permet de réaliser ses rêves, ça permet de faire plein de choses. Mais à un certain moment, on se retrouve en fait à gérer un grand nombre de problèmes. Donc moi, en fait, ma société, c'était 40 personnes, 60 personnes, et après, je suis passé à 10 personnes avant de la vendre un an plus tard. Et en fait, cette soif de vouloir contrôler les choses, cette soif de pouvoir, moi, je suis entouré de gens extrêmement riches, de gens extrêmement avec un pouvoir dans tous les sens du terme, extrêmement forts. Et en fait, au final, je me rends compte que ça leur pose beaucoup plus de problèmes que davantage. Donc en fait, le pouvoir, ils en profitent 10 minutes dans la journée, voire 10 minutes dans la semaine, mais tout le reste du temps, ça leur amène beaucoup plus de problèmes. Donc moi, au final, en arrivant en Israël, j'ai pu, donc j'ai vendu ma société et mon appartement le même jour. Donc je m'étais marié deux ans avant, dans la série des trucs un peu dingues, j'ai demandé la main de ma femme le jour où je l'ai connue. Donc c'était un peu... Bon, série, il faut décider, prendre des décisions à vide, après ma mère m'a dit non, tu ne peux pas te marier si vide, etc. Bon, je suis censé marier très vite quand même. Mais en tout cas, c'était l'heure de choses qu'elle avait fait. Dans la série, parce qu'en fait, quand on est patron justement, quand on gère, on a des responsabilités, on doit prendre des décisions en permanence. C'est ça la différence. C'est qu'en fait, on doit prendre, on doit trancher. On vient nous soumettre un problème, il faut trancher. Et en fait, je me suis amené à trancher et je me suis rendu compte que de toute façon, je pouvais réfléchir 20 ans sur un sujet, je me trompais une fois sur deux. Donc au final, pour ma femme, j'ai dit, allez, ça a bien marché. Oh, franchement. Trop réfléchir, ça n'a aucun intérêt. Loire de vous dire, je travaille avec quelqu'un comme Xavier Miel, je peux vous dire, la vitesse à laquelle il prend des décisions, voilà, on est maintenant pareil tous les deux. On reçoit par exemple un dossier d'une start-up dans laquelle on doit investir. Un quart d'heure après, on a déjà fait nos décisions. Les autres, sur mon investissement, vont passer six mois à aller se rifouiller la tête pour savoir si ça va marcher. Et au final, il peut se passer un milliard de choses dans la vie de la société qui fait que ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, trancher, on y va, on n'y va pas, etc. Il faut trancher. Donc en fait, j'ai, j'ai, donc moi j'avais commencé à étudier avant de partir de France. Donc j'étais devenu, j'étais quelqu'un qui lui commençait à mettre ma casquette à partir de 2001. Casquette tout le temps. Je trouvais qu'il fallait que je me coupe la tête. Sans le dire à personne. Les gens ne savaient pas pourquoi j'avais une casquette. Très, très rare. C'était des gens qui comprenaient « Ah, je crois que c'est parce que t'es juif, etc. T'as une pipa en dessous ? » Je disais « Non, non, il n'y a pas de pipa en dessous. Ça ne change rien. » Et je sentais, voilà, je sentais que c'était quelque chose que je voulais faire et que ça faisait partie de, je ne vais pas dire de la panoplie parce que ça, justement, ce n'est pas le sujet. Je pensais que ça faisait partie de l'uniforme, on va dire. L'uniforme du juif c'était d'avoir la tête couverte. J'arrive de... Après, je commençais à étudier tous les matins. J'étudie de 8h à 11h, par exemple, tous les matins. Et j'arrive en Israël où là, j'ai eu une chance fabuleuse. Donc je vends mon appartement et ma société le même jour. Et donc j'arrive avec, je n'ai pas mal d'argent en Israël et je pouvais prendre 6 ans, 10 ans de vacances. Bref. Et c'est bien de pouvoir prendre 6 ans de vacances mais quand on est un surexcité comme moi, ça ne dure pas quelques semaines. Et en arrivant justement en Israël, c'est là où j'ai découvert une chose qui était super intéressante. C'est que quand j'ai voulu inscrire mes enfants à l'école, on m'a demandé de cocher une case. Je ne sais pas si vous l'avez des enfants aussi. vous avez déjà vu cette expérience, c'est qu'en fait, en Israël, vous avez 3 types d'écoles, ce qu'on appelle les écoles prélonites, laïques, les écoles sionistes religieuses et les écoles orthodoxes. Et il faut cocher une case. On ne coche pas de case en France. En France, on est juif, point. En Israël, il faut choisir parce que en fonction de la case que vous allez cocher là, vous allez changer toute votre vie et toute la vie de vos enfants. Vous allez être la partie de notre communauté. et c'est là qu'effectivement, j'ai coché la case orthodoxe. Et bon, je vais arrêter de parler parce que j'ai dit beaucoup de choses déjà. Et voilà, donc je raconterai la suite. Juste rappelement, je me permettrai à peine de vous présenter. En tout cas, juste un point que je vous laisserai rebondir sur ce qu'a dit J.M. Bérébi. On voit que la Torah a été quelque chose de pertinente dans votre vie qui vous a permis de vous construire la dette qui vous aide aujourd'hui. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que la Torah peut vraiment être pertinente pour tout le monde ? Il y a différentes approches, il y a différentes... il y a différents types de personnes. Ce n'est pas forcément le même cadre qui peut convenir à chacun. Alors, avant de répondre à ta question, j'ai le bonheur de se connaître depuis un certain nombre d'années. J'ai d'ailleurs les... Quand il a vendu sa société, il m'a appelé, il m'a dit bonjour à la société, mais j'ai des bureaux que vous ne voulez pas les récupérer pour vos bureaux. Donc, j'ai toujours les bureaux de Jérémy qui est mon bureau. Mais je vais te raconter quelque chose que tu ignores. Je crois que c'est 1990. Ma femme m'a dit oui. Donc, je ne me suis pas trompé pour une fois sur la date. Une ville à côté de Paris, pas très connue, Camara. un hôtel pourri. Un petit deux étoiles, mais pourri. Au bord d'une nationale, une salle de conférence en sous-sol, et quelqu'un qui est là-bas, un grand monsieur fin, amené par des copains d'une boîte qui s'appelait Cortex et qui s'appelle Jean Guetta. En effet, c'était les premiers séminaires, on est de bonheur de faire en France, qui s'appelaient les séminaires à RIM. Et Jean, donc, est arrivé à ce séminaire tiré par des copains qui avaient fondé une boîte, L'Ambroso et Anko, et qui a dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Moi, je ne savais pas du tout qui était ce monsieur, je vois juste quelqu'un de très fin, qui écoute avec beaucoup d'intensité, et puis, qui est à la fin de ce séminaire, donc, dans lequel il y avait entre autres intervenants Zirounioua Rahim Sigler, mon père et toute l'équipe de ce qu'on appelait à l'époque Rahim, le professeur L'Ambroso, le fameux L'Ambroso des Supespé, et bien, à la fin, vient me voir et nous dit, au moment du symposium, il dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose, je suis venu ici, pour moi, la Torah, c'était quelque chose qui était à l'intérieur d'une pièce totalement sombre avec des rideaux, en venant à ce séminaire, j'ai eu une envie, c'est d'ouvrir les rideaux et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et après, donc, j'ai été le voir au siège de sa société qui était à l'époque la Sahari, n'est-ce pas, logiciel de gestion, moi, je ne connaissais rien, je suis venu, il m'a dit, venez me voir à mon bureau, moi, je vois un bureau et puis, je vois qu'il y a tout un immeuble, je me dis, c'est quoi cette histoire, il a un grand bureau, le monsieur, exprimé à ce moment-là son désir d'étudier, et donc, on a commencé à étudier ensemble et puis après, eh bien, je l'ai tourné vers d'autres à Banim, parce que vous savez, dans la vie, il n'y a rien de pire que de s'approprier les gens et il a commencé donc son étude et c'est vrai que j'ai souvenir de ses cours chez lui à la maison et de toutes sortes de choses et c'est vrai que c'est un bonheur de voir qu'au fond, eh bien, par la suite, il y a eu cette rencontre et tu me parlais d'Éric Reboux, alors je vais te raconter une deuxième histoire, c'est 5 bistruits Saint-Paul, c'est plus ou moins dans les mêmes années, c'est le Rav Kaufmann d'Obnei Braque qui m'appelle, qui me dit j'ai une cousine, j'aimerais bien que vous la rencontriez, mais je ne sais pas comment faire. Et là, avec toute sa casuistique, elle me dit qu'il dit ah, j'ai une idée, je vais lui demander de vous amener un livre, elle va vous le déposer et au moment où elle vous le dépose, soyez à la maison et essayez de créer le contact. Vous voyez le truc ? Et donc, ça sonne un soir à la maison et je vois la porte s'ouvrir, je vois une jeune femme qui est là, je dis qu'est-ce qui se passe ? On était au 6ème étage, elle dit j'aime pas prendre l'ascenseur, je dis ça commence bien. Et donc, elle me dit voilà, j'ai un livre à vous remettre. Et là, l'enjeu c'était, vous connaissez la minute durable, ben là c'était en 15 secondes, il fallait jouer le truc. Et à Kadosh Baruch, dans ce genre de cas, vous savez, vous vous rendez compte que c'est pas vous, c'est en direct live comme dirait l'autre, vous savez pas ce que vous dites, il y a des mots qui sortent et puis, il y a, il y a, voilà, il y a quelque chose qui se passe et elle dit, ah ben, j'aimerais bien que vous vieniez donner un cours à la maison. Et donc, j'arrive, chez eux, Eric était là, Eric à ce moment-là était président de CARA, et puis, c'est un univers, la Torah, ils ne connaissaient pas et il y avait, il y avait là-bas, je ne citerai pas son nom mais je citerai sa fonction, un monsieur qui était à l'époque le président Europe d'Euro Disney et de Walt Disney. Et donc, je donne un cours, je donne une conférence et puis après, cette conférence, il vient chez moi et il me dit, ah oui, la Torah, très très puissant, c'est bien ce que je me disais. À mon avis, c'est quelque chose qui nous a été révélé par les extraterrestres. Authentique. Je ne dis pas son nom par des juifs. Extraordinaire. J'ai dit, vous avez le droit d'appeler Dieu par le nom que vous désirez, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a ce moment-là, eh bien, Éric a rejoint d'ailleurs Jean à un moment dans les Chouilles avec le Ravémane et puis, voilà. Donc, c'est intéressant de voir comment les histoires se recoupent et c'est là, on voit comment les choses s'organisent et que, à quel je beaucoup fais en telle sorte et pourquoi je le dis. Parce que je pense qu'on a tous à un moment dans la vie le bonheur de faire des rencontres, quelles qu'elles soient. Et il faut avoir le sens du timing, il faut savoir attraper le moment. Vous savez, dans l'histoire juive, il y a quelqu'un qui s'appelle le prophète Eliaou, Eliaou Hanavi. Il va voir un élève qui s'appelle Elisha, en France, on traduit par Élysée. Elisha nous dit, le texte, il est dehors, il est avec ses bœufs, il est en train de labourer son champ et Eliaou Hanavi arrive. Il lui jette son manteau et Elisha comprend immédiatement le message, il l'a choisi pour disciple. Elisha se lève, donne les bœufs à celui qui est à ses côtés, part et suit, immédiatement, le prophète. Il a compris qu'il fallait avoir le sens du timing. Il y a des moments dans la vie dans lesquels il faut comprendre que l'occasion, elle est là. Tu nous en as parlé tout à l'heure, entre par le choix de ton conjoint, moi pour avoir le plaisir de parler un peu plus longtemps que mon époux, j'ai attendu quand même une semaine, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut savoir décider. Et ça je crois que c'est très intéressant tout à l'heure ce que tu évoquais avec cette notion de savoir trancher. Bien sûr, ça doit passer d'abord par une préparation, c'est-à-dire quelqu'un qui sait au fond à ce moment-là faire ce que la Torah attend de nous, c'est-à-dire il sait avoir une gestion des priorités. Vous savez que la libération du peuple juif elle s'est construite autour du céder, le céder de Pessah, céder c'est l'ordre, l'ordre c'est savoir gérer les priorités. Et d'ailleurs les lettres du mot céder si vous les organisez autrement ça fait le mot dores, dores c'est déchiqueté, c'est-à-dire quelque chose dont tous les aimants sont là, mais seulement comme vous l'avez complètement écrasé, ça ne peut plus remplir sa fonction, tout est là, mais ça ne peut servir plus à rien. Et je crois qu'en effet c'est en tout cas cette leçon-là entre autres qui nous est commune et je pense que c'est savoir en effet avoir le sens du timing. Savoir que dans la vie en effet il y a des moments dans lesquels il ne faut pas avoir trop d'atermoiements, il faut savoir que la Kadosh Baruch nous donne des rendez-vous et qu'à ce moment-là on doit prendre des décisions et y aller et avancer. Alors, bien sûr, la question tout à l'heure je t'entendais parler et je me disais mais il y a peut-être des gens dans la salle qui disent ouais mais enfin bon Jérémy, Bérébi, Bérine, alors, comme ça qu'on dit chez les H. Canas. Eh bien, alors, c'est vrai que chacun à un moment dans la vie a des occasions qui se présentent à lui et je crois qu'au fond ce qui est important c'est de savoir à un moment ne pas gâcher son potentiel. Et à mon avis quand tu me disais tout à l'heure Etan et qu'il faut savoir en quoi la Torah qu'est-ce qu'elle joue ici comme rôle je crois que la Torah nous demande de ne pas gâcher notre potentiel soit en décidant de l'ignorer soit en l'utilisant dans des univers inappropriés. C'est la pire des choses. Ne pas vouloir voir son potentiel ou alors qu'on le connaît ne pas l'utiliser dans des univers appropriés. le gâcher il va nous apporter un certain nombre de choses mais quelque part on ne pourra pas construire. Je crois qu'au fond ça c'est valable pour tout à chacun après chacun son parcours chacun son histoire. Alors toi tu étais chef d'entreprise tu as dit Shabbat mais moi je vais te raconter une histoire une histoire que j'ai vécue à la Ischiva d'un monsieur qui était receveur à la poste il était vous savez derrière le guichet il était facteur et ce monsieur qui fleurait bon l'accent marseillais il venait de Marseille il avait un accent incroyable qui avant de faire Tshuva était un adepte du restaurant dans lequel on payait et puis après on pouvait manger tout ce qu'on voulait autant qu'on voulait un jour décide lui aussi de faire Tshuva de changer et puis il décide de faire Shabbat mais là il est dans l'administration et bien il leur expliquait qu'il devait faire Shabbat et là on lui expliquait si vous faites Shabbat c'est la porte il a dit oui mais je ne peux pas faire autrement je suis prêt à travailler au Louvre la nuit ce que vous voulez et qu'est-ce qu'il a fait le vendredi en été à 17h47 c'est-à-dire au moment du coucher du soleil c'est-à-dire l'entrée du Shabbat plus 18 minutes il posait son stylo il était derrière et il ne travaillait plus bien sûr convocation et tout résultat il était muté dans des bureaux et je me rappelle encore comment il arrivait après il travaillait sur les Champs-Elysées il arrivait à pied de là-bas et à ce moment-là j'étudiais dans le 4ème arrondissement donc il y avait comme une sacrée trotte et il arrivait avec le sourire et c'était quelqu'un qui en effet dans le tapet est courtisé c'est-à-dire qu'au fond ne vous dites pas ah oui mais lui c'est pas vrai je crois que chacun d'entre nous c'est un problème de Ratson c'est un problème de volonté plus que cela dans un monde dans lequel se démarquer à un moment peut être vécu comme étant quelque chose qui nous met à l'extérieur d'un système quel que soit l'univers dans lequel vous êtes il y a un principe c'est la notion du positionnement où je me positionne et c'est là que je vais essayer de répondre à ta question vous savez qu'aujourd'hui on est dans une société qui est de plus en plus bouleversante parce que la société organise la loi autour de ses désirs c'est ce que nous voyons en France on est dans une manière incroyable à travers le mariage pour tous c'est à dire que la loi est là pour valider le désir d'un système ou d'une société ou alors de ceux qui parlent le plus fort ou qui ont les zones d'influence les plus pertinentes à cet instant là et donc comme après c'est la loi donc la loi me rassure je suis dans la loi c'est pas pour rien vous savez que les nazis ont créé des lois raciales il y avait un code de loi parce que c'est la loi au nom de la loi la Torah nous dit que c'est exactement le contraire l'homme organise sa vie autour d'une référence il ne construit pas la référence pour justifier ce qu'il a envie d'être parce que si c'est cela nous sommes dans des systèmes à géométrie variable et on le voit et on en voit la dimension perverse dans sa dimension ultime dans le nazisme mais aussi dans tout ce que l'on voit aujourd'hui au fond vous savez c'est un petit peu le problème de celui qui a toujours sang aux fléchettes parce qu'il a pris une habitude il tire la flèche et après il fait la cible qui sera toujours au centre de la cible qu'il aura mise autour de sa flèche et je crois qu'à un moment en tout cas moi ce que j'entends c'est pas juste la Torah c'est le problème du positionnement comment je me positionne et à partir du moment où je suis positionné et bien on n'est pas dans un système dans lequel on va devenir ce qu'on appellerait des caméléons sociaux c'est à dire chercher sans arrêt à s'adapter à la réalité du monde qui est là par peur de ne plus être aimé par peur de déplaire j'ai entendu un jour d'un thérapeute extraordinaire c'est Guirsch un monsieur qui a encore le numéro d'Auschwitz gravé sur son bras qui est le maître de tous les grands thérapeutes en thérapie systémique aujourd'hui au monde c'est un monsieur qui a 84 ou 86 ans et qui m'a dit cette phrase et à mon avis elle devait être présente dans ta tête elle devrait elle doit être présente dans notre tête dans ce genre de situation la phrase elle est très simple pas tout le monde dans la vie n'aura le mérite de vous aimer si l'amour et l'acceptation que les autres auront de nous est conditionné par le fait que nous soyons à l'image de ce qu'ils attendent que nous soyons alors je n'ai pas besoin d'être aimé c'est un amour conditionnel si l'autre n'est prêt à m'accepter que dans la mesure où je suis à un moment ses règles et si je ne les suis pas il ne m'aime pas et bien au fond pourquoi vais-je faire des contorsions pour être accepté de lui et ça c'est au fond une règle que l'on doit être capable de mettre en place la Torah nous parlait à tous Jérémie tout à l'heure parlait de Jean Guetta qui est un ami proche vraiment proche et Eric aussi qui aujourd'hui est à Londres d'ailleurs mon avis étape avant Israël on s'est parlé récemment Jean Saillet est déjà en Israël après un petit état par Londres et j'ai eu aussi le bonheur de rencontrer beaucoup d'autres personnes de plein d'univers je veux dire quand on s'est revu tout à l'heure j'ai revu ce que j'avais vu il y a quelques années une chose alors la barbe c'est vrai un peu quand même plus longue tu verras quand elle va commencer à blanchir peut-être que tu vas le faire un peu plus court tu verras mais il y a quelque chose d'extraordinaire c'est une chose le regard Enash Sunra de Liba le regard est révélateur de ce qui se passe dans le coeur d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se parle via des choses et on va parler tout à l'heure parce qu'on va quand même parler de nouvelles technologies si ça ne me dérange pas parce que tout à l'heure j'ai fait un deal je lui ai dit écoute peut-être qu'on échange toi tu parles de Torah moi je parle de nouvelles technologies alors ce que je suis sûr c'est que ce que tu vas dire à mon avis ça sera bien parce qu'en Torah il connaît mais en nouvelles technologies ce que je vais dire à mon avis ils vont se lever en 15 secondes ils vont partir en courant donc c'est un petit peu ça c'est à dire je crois qu'aujourd'hui notre problème à nous c'est d'arriver un petit peu à dépasser un petit peu nos a priori nos peurs nos angoisses de se faire nous même notre propre idée c'est à dire d'aller aller de prendre le risque de prendre le risque prenons le risque on avait écrit il y a quelques bonnes années de cela un site internet alors par contre quand on a créé le site internet c'était épique c'était les cours du hammam café à l'époque je donnais les cours à un café il y a un garçon qui s'appelait Alexandre Lebarge le cite parce qu'il a été incroyable il a eu une place énorme dans cette aventure et Alexandre vient chez moi un soir après un cours il me dit il n'était pas encore marié il était à l'instant ma fiancée il me dit Rave Lemel je dis oui ah non on se tutoyait il me dit Elie il dit ouais tu sais à mon avis il faut faire un site internet je le regarde j'ai fait comme toi la différence c'est que moi je ne sais pas du tout de quoi il s'agissait je lui dis ah oui je suis totalement d'accord et à ce moment là je raconte l'histoire il y avait quelqu'un c'était la bulle internet tu l'as connu peut-être il existe Jean-Michel Schwartz qui avait créé une boîte ils avaient un immeuble particulier dans le 17ème et tout il vient le voir il me dit c'est bon je m'occupe de tout et je vais voir quelqu'un d'autre je pense qu'il n'aurait pas envie que je le cite parce qu'il a mis une somme d'argent importante à ce moment là et c'est quelqu'un d'extrêmement discret le site est fait Louis Nishmal d'ailleurs de son papa et il m'a dit écoute voilà je vous donne et moi je ne savais pas ce que c'était la bulle internet a explosé un mois après mon ami m'a dit je voudrais bien mais voilà il n'y avait plus rien et donc on s'est retrouvé comme ça et c'est là où on se rend compte qu'à Kadosh Baruchou il nous amène là on doit aller à ce moment là il y a une personne qui avait une SS2I qui m'a dit j'ai des intercontrats je voulais ma disposition et on a été une start-up pendant 6 mois incroyable avec je me rappelle entre autres il y avait une graphiste incroyable russe qui arrivait elle devait avoir chaque fois 2 grammes d'alcool dans le sang on l'a retrouvée une fois un matin elle dormait par terre à l'intérieur elle s'était écroulée elle nous a fait un travail de fou c'était celle qui s'occupe là il y a ce qu'on appelle une notion de Syatadishmaya on pourrait rester toute la vie et raconter des histoires je pense qu'il y a tellement de choses c'est qu'au moment où on le fait on se dit mais il faut le faire et c'est ce que la Torah nous demande c'est tout ce que tu dois faire avec toutes tes énergies arrêtons d'être celui qui va dans le métro avec tout le monde n'ayons pas peur de descendre du métro n'ayons pas peur à un moment de nous donner aussi cette possibilité de nous confronter nous même aux choses et je conclure là dessus et on va recommencer vous savez qu'en hébreu il y a un mot qui définit l'essence même de ce que l'on doit être devenir Kharam quelqu'un de sage Kharam Khochma Khochma c'est la sagesse et le mot Khochma est composé de 4 lettres avec lesquelles vous faites 2 autres mots qui est Khochma la force du pourquoi curieux pourquoi est-ce qu'on définit le sage comme étant celui qui a la force du pourquoi la force du questionnement bien pour une raison très simple c'est que pour la tradition juive être capable de poser une question c'est l'expression de la véritable sagesse parce que poser une question c'est s'exposer à une réponse aujourd'hui vous avez bon nombre de personnes qui ont des questions mais qui ne les poseront jamais qui utiliseront leurs questions comme étant des prétextes pour justifier le fait qu'ils ont envie de rester coincés dans leur confort des hypocondriates du confort psychique je préfère rester dans mon système dans mes zones de confort alors qu'au fond oui il y a plein de questions il y en a plein mais aie le courage de les poser expose-toi une réponse et attention c'est comme tout pose-les à celui qui a la réponse et non pas à celui qui ne te donnera pas la réponse et donc il te permettra de rester dans ton système vous savez ça je l'ai vu j'ai lu une fois un article c'est vraiment extraordinaire je crois dans le Figaro vous disiez c'est une chose assez incroyable comme vous l'avez dit ce soir que vous n'avez pas internet à la maison alors déjà de ne pas avoir Facebook allumé 24h24 c'est déjà assez extraordinaire de ne pas avoir internet du tout à la maison pour quelqu'un qui est une pompe de la high tech pourquoi vous avez fait cette décision je sais que vous avez fait pris on a parlé on peut peut-être en reparler vous avez décidé d'arrêter votre compte Facebook ce qui est aussi assez incroyable pourquoi en fait à un moment de ma vie je suis rentré dans un système où je me suis toujours posé une question très rapide qui était à chaque fois que je devais faire quelque chose c'est est-ce que la chose que je vais faire va améliorer ma vie ou pas d'accord ça a l'air tout bête comme question d'accord mais on ne se la pose pas un jour d'ailleurs j'ai parlé de ça à un ami il me dit ah on voit que tu es religieux c'est une question de religieux le internet internet je l'ai connu depuis le tout début il y a eu une époque où en fait quand il fallait charger une image à l'époque il y avait le site du Grand Louvre il y avait la Joconde il fallait attendre genre une heure pour que la page se charge d'accord et l'image apparaisse entièrement donc on allait manger j'allais manger et en plus l'heure de connexion coûtait 80 francs à l'époque c'était très cher pour voir la page etc et en fait j'ai aimé ce que j'ai aimé dans l'internet c'est l'accessibilité des gens donc d'ailleurs quand j'ai connu internet pour la première fois la première chose que j'ai fait c'est que j'envoyais un email au journaliste qui avait écrit l'article que j'avais lu et qui traitait d'internet et le journaliste m'a répondu une heure après moi petit garçon petit adolescent de 16 ans il me répond bienvenue dans le cyberspace il m'a répondu dans un péripleur et moi pour moi les journalistes étaient des gens mais très loin c'était l'univers des gens que j'admirais j'adorais ça cet univers bon j'étais bien déçu après et voilà j'avais ce contact il m'a pas demandé mon âge il m'a pas demandé qui j'étais la seule chose qui l'importait c'était ce que je lui écrivais et en fait donc l'avantage d'internet c'est effectivement l'accessibilité des personnes l'accessibilité des connaissances mais en fait on est arrivé à un moment où quand je recevais un mail enfin moi j'ai un accro du mail depuis très très longtemps où à une époque on recevait 4 mails par jour c'était c'était exceptionnel d'accord on est arrivé à un moment où en fait on est devenu extrêmement connecté ultra connecté trop connecté je pense moi personnellement je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour recevoir des notifications du matin au soir d'accord on n'est pas fait pour recevoir le message de sa cousine de son cousin de son amour qui reviendra tous ces événements tous ces statuts tous ces trucs etc je pense qu'on n'est pas fait pour recevoir en fait se faire mitrailler de l'ensemble de ces informations qu'on n'est pas allé chercher d'accord qui nous arrive tout seul parce qu'en fait l'homme a besoin en permanence d'être seul c'est quelque chose qui est clair et net c'est de temps en temps pour être créatif et pour arriver à produire des choses il ne faut pas recevoir de l'information pour être productif moi j'ai un logiciel sur mon ordinateur sur mon mac qui s'appelle Antisocial et un autre qui s'appelle Freedom alors Antisocial ça coupe Twitter ça change encore sur Twitter et ça coupe Facebook etc donc en fait vous mettez le nombre de minutes dans lesquelles vous avez coupé et c'est terminé vous ne pouvez plus revenir en arrière vous rallumez l'ordinateur etc c'est fini vous êtes bloqué et à Freedom c'est complètement déconnecté et en fait j'utilise ce logiciel en permanence en fait je me fais des tranches comme ça de 30 minutes une heure et ce sont les tranches les plus productives de ma journée c'est là où en fait je crée les choses se déconnecter j'avais j'ai toujours un iPhone un Android un truc j'attends mon Amazon le Fire Phone qui arrive sur mon bureau j'ai tous les appareils mais mon téléphone aujourd'hui c'est ça d'accord c'est les vieux Nokia à 200 chequets on peut consulter le web dessus en Word attention ça marche très bien on a du SMS on m'a envoyé des messages et voilà et en fait j'ai décidé de ne plus être quelqu'un qui reçoit de l'information il y a uniquement moi qui va aller la chercher j'étais sur Facebook depuis le premier jour de Facebook donc LinkedIn premier jour LinkedIn s'est monté j'étais sur LinkedIn c'est ultra utile LinkedIn d'accord là ils essayent un peu de se rapprocher de Facebook donc il y a certaines parties qui sont moins intéressantes en tout cas pour gérer son réseau d'affaires réseau professionnel c'est fabuleux Facebook premier jour au départ Facebook était destiné aux grandes écoles pour s'inscrire à Facebook il fallait mettre avoir une adresse mail d'une grande école américaine et le jour où c'était disponible au grand public je me suis inscrit alors moi j'adore m'inscrire aux nouveaux trucs depuis le matin au soir je m'inscrit à des nouveaux trucs jusqu'à aujourd'hui je continue à m'inscrire à des nouveaux trucs et donc je me connais avec Facebook je commence à utiliser Facebook j'étais un peu tout seul au début des premiers français dessus après 10, 20, 30 et j'arrive à 4700 amis je fais quoi les 4700 amis quand j'étais à l'école je crois que j'en avais deux ou trois etc le soir je veux sortir il n'y a pas grand monde qui m'appelle etc vraiment je tente à vivre ça etc et en fait effectivement donc on se crée effectivement un groupe d'amis et à un moment il m'est arrivé une chose j'avais un très bon ami qui est redevenu mon ami il y a deux jours c'est un truc assez une bonne coïncidence un très très bon ami en Israël et lui aussi fait aussi partie du monde de la high tech et un jour il m'envoie un mail il me dit j'ai l'ami je crois que je n'ai plus d'intérêt à être ton ami donc on arrête là il est en train de divorcer mais qu'est-ce que c'est cette histoire et son mail je l'ai gardé et il s'est excusé il y a deux jours ça a duré quatre ans maintenant plus que ça ça fait cinq ans ou six ans et à un moment je me suis dit mais comment il a pu arriver je suis dit un de ses meilleurs amis comment il a pu arriver à voir ce réflexe c'est qu'en fait on est arrivé à se dire que l'ami qui est quelque chose une des choses les plus chères qu'on peut avoir avec sa femme et ses enfants les gens sur qui on peut compter les gens qui quand il t'arrive quelque chose souffrent avec toi ou sont là pour t'aider en fait l'ami était devenu sur Facebook grâce à Facebook était devenu quelque chose qui n'avait plus de valeur c'était juste un je te rajoute je te rajoute je te rajoute pas je te like de temps en temps pour montrer que je t'ai pas oublié je t'envoie bon anniversaire aujourd'hui souhaiter bon anniversaire à quelqu'un franchement ça n'a plus de valeur à l'époque quand on souhaitait bon anniversaire je disais le mec il a noté dans son agenda aujourd'hui quand quelqu'un me souhaite bon anniversaire je sais qu'il a vu une notification soit sur Skype soit sur LinkedIn soit un truc etc on a perdu la valeur et en fait ce qui s'était passé à cette époque là c'est que le concept d'ami était devenu tellement tellement simple on pouvait avoir plein d'amis quand on voulait etc qu'à un moment voilà cet ami là a décidé de laisser tomber moi et en fait il y avait trois amis qui faisaient partie de la bande qui là en fait c'est comme si il avait enlevé de son réseau d'amis mais on était les vrais amis on se connaissait depuis 10 ans et donc ça c'est une des premières choses que j'ai vu c'est ne plus savoir dans la masse qui sont ses vrais amis parce que moi j'ai un problème encore beaucoup plus grave que toi beaucoup plus anglaissant que toi parce que moi en vérité sur mon compte Facebook qui est géré par d'autres personnes j'ai 5000 amis alors le problème c'est quoi donc quand même j'ai 5000 amis je ne peux pas voir plus donc là maintenant il faut que je fasse un groupe de gens qui m'aiment donc j'ai aujourd'hui alors je t'explique mon problème j'ai à peu près 4200 personnes qui m'aiment mais dans les 4200 personnes qui m'aiment il n'y a que 1000 de mes amis donc j'ai un problème majeur c'est à dire que j'ai 3000 presque 4000 amis qui ne m'aiment pas et j'ai 1000 amis qui ne 1000 personnes qui m'aiment qui ne sont pas mes amis vous voyez un peu le truc c'est clair on arrive on arrive on arrive en fait à une notion comme ça où en fait les définitions changent et en fait moi je suis quelqu'un de définition c'est un peu une maladie comme ça j'aime bien définir des choses et c'est mon côté un peu maintenant t'as mis dite comme ça c'est comme ça qu'on étudie aussi et amis ne voulaient plus rien dire ensuite il y avait le sujet dans Facebook il y avait le sujet de masse d'informations qu'on reçoit le fait de vouloir participer de vouloir répondre en permanence d'attendre qu'une personne laïe ce qu'on a dit c'est une grande satisfaction vous connaissez ça je ne sais pas moi en tout cas quand les gens aimaient ce que je disais je ne sais pas j'avais l'impression de vivre c'est comme ça les gens sont intéressés sur ce que je dis même s'il y avait 12 personnes et même s'ils ont des fois ils sont trompés ils ont cliqué sur le mauvais truc t'es content bon encore ça m'arrive encore sur Twitter Twitter je me fais retweeter aujourd'hui je me suis retweeter je ne sais pas 80 fois pour un truc qui disait la France se vide ils m'ont adoré les français et allez voir sur mon compte Twitter vous pouvez aller voir et en fait il y avait un système comme ça où en fait je rentre dans un système où je mets de l'information j'en reçois beaucoup et toujours en naissant de se montrer le meilleur de se montrer le plus le plus rigolo le plus intelligent celui qui a de meilleures infos etc il y a un moment un moment je me suis retrouvé avec mon fils qui tape à la porte de mon bureau donc mon bureau est collé à chez moi et j'étais sur Facebook et mon fils tape à la porte et je dis à mon fils je dis non non repasse tout à l'heure je suis occupé et il part et là j'ai pleuré c'est rare de dire ça je n'avais jamais raconté j'ai pleuré et j'ai dit mais qu'est-ce que je viens de lui dire mon fils est là il venait de rentrer de l'école il était il était 2-3 heures d'après-midi il est rentré ici il rentrait de l'école et j'étais en train de mettre des trucs sur Facebook qui n'avaient aucun intérêt et j'ai dit à mon fils va mourir et là j'ai appelé Rav Benchetrit avec qui tu m'entends bien en tant que Rav Lama etc et j'ai dit Rav Benchetrit voilà Facebook a un énorme avantage c'est qu'effectivement les gens voient effectivement ma vie ils posent mes photos etc et voilà il y a plein de gens qui se rapprochent aussi de la Torah grâce ce qui se rapprochait grâce à Facebook en me voyant effectivement vivre ma vie d'orthodoxe dans le monde de la ETH mais à un moment là je pense qu'il y a une limite à ça c'est que c'est en train de toucher ma vie et on a eu une discussion qui a duré 45 minutes très très long effectivement c'était de savoir le pour et le contre est-ce que je reste sur Facebook c'est 4700 personnes ou est-ce que je quitte Facebook et vous pouvez voir sur mon blog que je ne mets pas beaucoup à jour parce que ça aussi j'ai abandonné peu de temps une lettre que j'ai écrite ma lettre d'adieu à Facebook et énormément de gens se sont déconnectés à Facebook dans les semaines d'après qui a suivi cette lettre là juif ou non juif ça n'avait rien à voir avec un religieux à ce moment là c'était un moment où j'ai dit effectivement je me retrouve on se retrouve dans un système qui n'a pas de sens qui n'a pas d'objectif qui n'a pas d'objectif clair je ne parle pas après des problèmes surtout maintenant je n'ai pas la télévision je vis à Nébrak dans un monde très pudique etc le fait d'avoir un mari qui partage sa femme à moitié nue etc bon ça c'est d'autres problèmes et ce n'est pas pour ça que j'ai quitté Facebook mais voilà à un moment je me suis dit l'objectif de Facebook potentiellement là je vois qu'il n'a pas un bienfait pour ma vie ensuite il y a le smartphone smartphone j'ai fait un truc un jour j'ai oublié mon smartphone dans mon bureau j'avais toujours mon smartphone dans ma poche et j'ai oublié mon smartphone dans mon bureau et moi je raconte deux trois soirs par semaine je raconte une histoire à mes enfants je raconte une histoire complètement dingue que j'invente phrase par phrase après phrase et les enfants me disent c'était super ton histoire papa ce soir tu n'as pas regardé ton téléphone moi je fais qu'est-ce que c'est cette histoire mais je ne regarde pas mon téléphone quand je vous raconte une histoire il me dit tous les jours tu regardes ton téléphone bon alors voilà ça c'est encore une alerte donc là pareil j'ai dit ok c'est vrai je regarde mon téléphone et je me suis rendu compte en fait ma femme aussi je me dis je regarde mon téléphone elle me fait ouais tu regardes un peu trop ton téléphone c'est clair ma femme n'est pas genre à me dire à me faire de reproche et depuis ce jour là effectivement c'était quelques semaines après facebook je lui ai dit voilà je laisse mon smartphone mon smartphone de côté parce qu'effectivement un c'est je reçois des messages en permanence deux j'ai un le réflexe de vouloir en permanence lire des trucs etc ça n'a aucun intérêt justement c'est un problème ça fait manquer de focus et donc à ce moment là je prends le choix ce qui est en fait toujours ce qu'on doit faire c'est effectivement se poser la question si c'est un intérêt ou pas et je prends le choix de laisser maintenant mon iphone dans mon bureau j'ai un galaxy note un iphone un microsoft surface des kindles etc le kindle je continue à l'utiliser je ne sais pas connecter etc etc et tout est posé et effectivement mes enfants je leur ai dit voilà j'ai plus de smartphone et ils étaient heureux super c'est génial etc et ils ont été dire à leur prof de Tannoutora à l'époque à mes bras il ne faut pas avoir de smartphone papa n'a plus de smartphone bon alors heureusement je suis très proche du directeur etc et le directeur m'appelle il me dit parce que t'en avais un alors alors il me fait t'inquiète pas moi aussi j'en ai il a un petit blackberry un petit blackberry dans la robe qui est très caché il me dit t'inquiète pas t'inquiète pas parce que moi j'avais peur et tout j'arrivais à mener braque c'était deux ans et on a toujours peur des trucs et en fait non en fait les gens autour de nous sont humains ont les mêmes besoins ont les mêmes besoins etc et effectivement le directeur de l'école qui est aussi un adjoint au maire de la ville a besoin de consulter c'est que ça et donc voilà et en fait pareil donc la technologie moi maintenant je reçois des dossiers de start-up il y a des dossiers qui sont là pour résoudre des problèmes d'accord ça c'est pour mes préférés les gens me décrivent un problème que les gens ont donc c'est soit les gens grand public soit c'est une certaine un certain métier ça peut être les plombiers qui ont un problème pour trouver la pièce X 92 pour je sais pas quoi et vont répondre à un besoin et vont aller donc voilà créer une entreprise autour de ça réponse à un besoin ça c'est une catégorie start-up et il est arrivé Foursquare Instagram tous ces trucs d'accord qui ont un intérêt d'accord un intérêt de se montrer de voir des photos des gens de rester connecté etc etc il a arrivé en fait énormément d'outils qui ne sont pas là en fait pour améliorer la vie des gens mais qui sont là pour faire passer du temps aux gens pour prendre bouffer du temps et en fait c'est très simple la raison de ça c'est qu'effectivement les gens ont énormément de temps on a énormément de temps libre la preuve on peut passer deux heures devant un âge de foud j'ai très peur de parler du foud à chaque fois je peux te faire insulter pardon j'avais lancé de la pétition anti-coupe du monde en 2008 je crois je l'ai passé sur BFM pour embêter les gens et ça me fait un gros carton elle est encore sur mon blog il y avait genre 700 signataires non ouais mais on a du temps finalement en plus aujourd'hui en France il y a les 35 heures ici on a le temps d'aller à la plage on a des jeux etc et en fait la société la société crée des choses pour remplir ce temps et en fait dans le monde quand on est religieux quand on étudie la Torah on n'a jamais de temps parce qu'en fait on a enfin moi ma bibliothèque fait tout ça je ne sais pas elle doit avoir 1200 livres quelque chose comme ça j'en ai pour 10 vies pour lire d'accord donc à un moment j'ai un grand stress comme ça d'ailleurs il faut toujours se calmer parce qu'il ne faut aller à quel moment c'est on le temps a énormément de valeur énormément de valeur parce que ça peut être productif pour des choses énormément de valeur parce que tu peux passer du temps avec tes enfants ou avec ta mère ou ta grand-mère qui attend ton bout de fil et qui veut te raconter des tonnes de trucs pas intéressants c'est filmé et qui veut te raconter tu asипé et qui veut te raconter bah non ils ne savent pas ils ne savent pas peux te raconter et qui veut te raconter je vous dis Il y a un concept qui est effectivement, je vais prendre du temps pour aller faire plaisir à quelqu'un, c'est même du temps de l'oreille. Ou alors je vais prendre du temps, ma femme au moment avait du temps. Mes enfants étaient tous scolarisés le matin, ma femme me dit, je ne sais pas, je n'ai rien à faire le matin. Ce qu'elle a fait, elle a monté une association d'aide aux nouveaux parents. En fait, quand on s'est marié, à l'époque, c'était un an et demi avant que je vende mon entreprise. Donc en fait, j'étais juste un salarié, je n'étais pas riche, en papier, j'étais très riche, mais en compte en banque, je n'étais pas très riche. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir acheté une maison, après avoir commencé à payer les factures, etc., je me suis rendu compte qu'il faut acheter plein de lait, poussette, etc. Et je me suis rendu compte que ça coûtait très très cher. Et en fait, mes parents m'ont aidé à ce moment-là, d'accord ? Alors que j'avais encore une grande entreprise, etc., mes patrons m'ont aidé. Donc ceux, je n'arrivais pas à me sortir, finalement. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point je me suis dit, mais comment font les gens qui n'ont pas les parents pour les aider ? Ils ont un enfant, les couches coûtent une fortune, le lait en poudre coûtent une fortune, etc., les poussettes, etc. Comment est-ce qu'ils font ? Et en fait, ils ne font pas. C'est dur pour eux. C'est très 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 dur pour eux. Et donc, en fait, on a créé une association, Avnébrac, qui achète en gros des centaines de poussettes, de lits, de plein de choses dont ont besoin les parents. Et en fait, soit on les vend moins cher qu'on les a achetées, en fonction des ressources qu'on a, soit en fait, on les vend au prix de gros, qui fait diviser par 3 ou 4 le prix des gens. C'est une énorme, aujourd'hui, c'est une énorme association de Avnébrac, ça aide énormément de familles, etc., etc. On n'est pas que les gens de Avnébrac, d'ailleurs, on a des gens de partout. Et en fait, c'était un moment où on a du temps, on va dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour ce temps ? On va aller aider, on va aller aider des gens. Et en fait, justement, quand on se rend compte du prix du temps, à ce moment-là, on en profite beaucoup plus, on fait beaucoup plus de choses. Donc, comme tout à l'heure, tu m'as dit, mais comment je fais autant de choses ? C'est qu'en fait, je n'ai aucun temps libre dans ma journée, et tous mes temps libres sont remplis pour faire ces choses. Donc, et justement, la technologie, justement, énormément d'applications, énormément de choses qui sortent aujourd'hui, ne sont pas là pour aller t'améliorer ta vie, mais sont là pour faire passer ce temps-là, que tu pourrais passer à faire autre chose. D'accord ? Alors, je pense que vous avez beaucoup trop de choses à dire sur le sujet, donc je vais vous laisser rebondir du coup avant. Bon, alors, que dire sur ça ? D'abord, je suis un peu embêté quand tu me parles de l'histoire, là, de « Papa, tu regardes ton machin, déjà ? » C'est ça, pas mes enfants dans la salle, là. Mais bon, ce qui est bien, c'est que moi, tu vois, j'ai un peu d'avance sur toi, donc à l'époque, quand je racontais aussi des histoires complètement folles, les enfants disent « Papa, raconte-nous ce soir une histoire de ta tête, pas du livre. » Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore ce truc-là, donc j'avais de la chance, parce qu'à mon avis, il m'aurait se matcher. C'est comme ça que j'ai arrêté de fumer, d'ailleurs. Je fumais un peu, pas vraiment, mais ça pouvait m'arriver. Il y a un jour, un de mes garçons m'a dit « Papa, tu dis qu'il faut résister. » Non, là, t'es mal. Bon, et donc, j'ai donné mon paquet, qu'il est jeté. C'est pas les repensos, j'en fume pas encore une autre, mais bon, c'était… Je suis sorti complètement de cet univers. J'ai envie de rebondir sur cette notion du temps. Le temps, c'est vrai que c'est la donnée la plus précieuse qui soit. Je vais vous raconter une histoire toute bête. C'est Magui Midouvenot qui la rapporte. C'est l'histoire de cet homme qui a sauvé la vie au prince, et le roi lui dit « Écoute, j'ai une récompense. Je ne sais pas comment te remercier. » Voilà, trois heures dans mes trésors. Trois heures dans mes trésors. Et tu prends ce que tu veux. C'est sous le coup d'émotion, parfois, on dit des choses. Puis après, il entend ça. Et puis après, les conseillers du roi qui sont là, et les conseillers ne sont pas toujours complètement bêtes. Généralement, ça peut l'être. Mais là, en l'occurrence, ils disent « Oh, mais attendez, mes rois, vous êtes fous. » Trois heures dans les trésors. Le problème, c'est que la parole du roi, c'est la parole du roi. C'est-à-dire, vous êtes engagé, vous n'avez pas revenu en arrière. Je n'ai pas pensé à celle-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, les conseillers disent « Laissez-nous faire. » Et quand on dit « Voilà, top chrono, trois heures. » Le gars, il est là. Il se dit « Génial. » Il rentre. La peine, il rentre. Sur l'écran géant finale de la Coupe du Monde. « Ah ! » Le gars, il est fanat de foot. Bon, il dit « Je vais juste voir quelques actions. » Mais bon, que d'émotion, que d'émotion. Une demi-heure passe. Bon, au bout d'une demi-heure, il dit « Il faut que j'aille. » Il ouvre une porte et puis à ce moment-là. « Ah ! » Escalope à la Milanaise. Il va. Et puis après, il y a un concert de rock. Et puis après ceci, après cela, il dit « Bon, bon jeu ! » Et puis au bout de deux heures, 55 minutes, il se rend compte qu'il n'y a plus que cinq minutes. Alors il essaye de récupérer ce qu'il peut récupérer. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le Magui Minouvenor, eh bien, il nous avait dit déjà il y a longtemps, et a fortiori, comme il l'aurait dit aujourd'hui, à l'époque des nouvelles technologies, qu'au fond, l'univers est là la plupart du temps pour nous faire, pour nous voler notre temps. Tu parlais tout à l'heure de gagner sa vie. Et c'est vrai qu'il faut peut-être ne pas perdre sa vie à force de vouloir la gagner, dans le rapport au travail. Et aussi, quelque part, cet univers, au fond, de loisirs, qui n'est là que pour pouvoir, au fond, combler un vide, une forme d'angoisse. Je crois que moi, j'ai un peu plus loin de ce que tu disais tout à l'heure. Vous savez, je crois qu'on a une forme d'angoisse par rapport à la notion de finitude. Et donc, soit on se confronte, et on est dans l'acceptation de la dimension finie d'existence, et donc à partir de cela, on se dit « Qu'est-ce qu'on va faire, non plus dans notre vie, mais de notre vie ? » Et ça, ça change radicalement le regard sur les choses. Ou alors, on est là, et puis on est dans des formes de simulis permanents, et puis c'est bon, ça va, on a le temps, on a le temps. C'est très violent, la phrase que je vais dire, et je m'en excuse, parce qu'elle peut être très lourde pour certaines et certains, mais « T'as envie d'avoir 70 ans là-bas parmi toi de ton premier fils. » C'est-à-dire qu'à un moment, la vie fait qu'on voudrait certaines choses qui ne se passent pas, c'est vrai. Mais parfois, c'est bon, j'ai le temps. Et cette relation au temps, au fond, elle est cruciale. On appelle bien les fêtes juives moèdes, c'est des rendez-vous, des moments particuliers. On sanctifie le temps dans la tradition juive. Et ce qui est important, au fond, c'est peut-être de savoir aussi donner du sens aux moments qui ne sont pas aussi toujours productifs. Et c'est là où, en effet, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, de ne pas tomber dans cette angoisse de penser que lorsqu'on ne produit rien, alors il ne s'est rien passé. Il y avait comme ça une fois, une maman qui est rentrée chez elle à la maison, les enfants étaient là, « Maman, 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 maman. » Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre dans la cuisine, elle ferme la porte. Et là, il y a une caméra, une nouvelle technologie, qui est là. Et qui voit ce qui se passe, et elle détente, elle se fait un thé à la menthe, prend un pouce-coutou, un pouce-canade, et puis elle prend un journal. Et pendant 20 minutes, une demi-heure, elle est là, détente. Alors qu'il y a cinq enfants, « Maman, maman, maman. » Au bout d'une demi-heure, elle a pris son thé, elle a mangé ses gâteaux, elle se lève, elle se dit, « Qu'est-ce que ça fait ? Je vous ai fabriqué une maman. » C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans lesquels on ne produit rien, mais on se donne les moyens de faire en telle sorte. Dans la chassidou de Braslav, il y a quelque chose qui est assez surprisant, donne une grande importance au sommeil. Parce que le sommeil, c'est ce qui va donner les énergies qui nous permettront de réaliser. Parce que le sommeil, ce n'est pas juste une fuite, c'est tout simplement quelque chose qui fait partie aussi. Et les loisirs peuvent l'être aussi. Et toujours se poser la question, pourquoi je le fais ? Et on discutait tout à l'heure, avant la conférence, un peu plus tôt même, et j'allais me dire, mais au fond, ce qui est important, c'est où est mon objectif ? Et je vais vous livrer un enseignement, et après on repassera. Tous les matins, vous savez qu'on se lève les mains alternativement trois fois au réveil. C'est comme ça, en tout cas, que nos textes nous disent, pour différentes raisons. Pour faire évacuer quelque chose qui est du domaine de la mort, parce que nous avons dormi, et le sommeil, c'est quelque part quelque chose qui touche à la mort, et puis aussi pour des raisons purement d'hygiène. Mais c'est aussi ce que faisait le grand prêtre avant de rentrer dans le sanctuaire de Jérusalem. Il se lavait les mains dans le cuivre avant de rentrer, de faire son travail. Alors, il se lavait les mains dans quoi ? Il se lavait les mains dans un ustensile qui s'appelle le cuivre. Le cuivre, c'était quoi ? C'était un bassin de cuivre, dans lequel il faisait ce lavage des mains. Et le cuivre était fait en cuivre, pourquoi pas en or ? Vous savez que quand on a donné de l'or pour la construction du sanctuaire, il y en avait plein. On a entendu une phrase qu'on a sans doute entendue qu'une fois dans l'histoire. Moïse dit au peuple qui lui apporte, il dit, c'est bon, ça y est, il y en a assez. Moi, je n'ai jamais vu encore un rabbin qui disait comme ça. C'est bon, ça va, il y en a assez. Non, ne vous en donnez plus. D'accord ? Moïse dit, c'est bon. Alors, ça veut dire qu'on pouvait tout faire en or massif. Il y a un ustensile qui est fait en cuivre. C'est lequel ? C'est le qui or. Quel cuivre ? D'où il vient ce cuivre ? C'est les femmes. Les femmes juives viennent et offrent leur miroir, qui était fait de cuivre poli, comme c'était à l'époque. Et ce miroir, eh bien, elle l'offre pour le qui or. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une histoire qui me revient à l'instant. Donc, on fait une parenthèse. Une histoire incroyable avec un miroir. Vous allez voir tout de suite. Rappelez-vous le qui or. C'est le mot de passe. Il y a une histoire incroyable. Il y avait comme ça un jour un homme qui n'était pas riche, mais qui recevait des invités sans arrêt chez lui à la maison. Alors, je l'ai fait en accéléré. Un jour, il y a un rabbi qui vient. Il voit comment il reçoit les gens. Il donne son lit. Il donne sa nourriture. C'est incroyable. Toute la famille en plus. Le rabbi est tellement bouleversé, impressionné. Il lui donne une bracha de réussite dans les affaires. Et la bracha marche. Il dit, on va lui donner la réussite. Et donc, il va pouvoir démultiplier. L'homme devient très riche. Et puis, il est tellement accaparé par ces affaires qu'il y a beaucoup moins d'invités. Un jour, le rabbi envoie un de ses élèves pour aller voir cet homme. Donc, il a entendu qu'il est devenu très riche pour lui demander une petite contribution pour je ne sais trop quoi. Et l'homme arrive devant une demeure imposante, majordome la quai. Et puis, il toque. Qui êtes-vous ? Qui voulez-vous voir ? Et puis, alors, il dit, voilà, il y a mon rabbi qui veut. Qui est votre rabbi ? Il donne le nom. Et puis, il dit, je vais voir si mon maître peut le recevoir. Et puis, à ce moment-là, le maître de maison, donc l'ancien pauvre. Et là, en tant que ce rabbi, alors, il court bien sûr, rabbi, je vous en prie. Il ouvre la porte. Et puis, alors, le rabbi dit, ah, bah, où rachem ? Je vois que ça, ça a bien marché. Ma bénédiction, très, très heureux. Et puis, alors, le plus monde, la maison. Superbe, le petit salon, le grand salon, le boutoir. La première cuisine, la seconde cuisine. La cuisine parvée, la cuisine basari, la cuisine parvée, enfin, toute la cuisine, quoi. Et puis, donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Il lui montre aussi les chambres d'invités. Le rabbi rentre et puis, il dit, il y a un peu de poussière sur les lits, des chambres. Il dit, oui, vous comprenez, c'est un peu difficile. Vous n'avez pas le temps, les affaires, les invités. Je comprends. Puis, après, le rabbi lui dit, dis-moi, tout à l'heure, tu m'as montré une pièce. Une pièce d'art incroyable. Il dit, quoi ? Il dit, vous avez un miroir florentin. Il dit, oui, oui, bien sûr, je l'ai ramené. Et tout, vous voulez le voir à nouveau. Le rabbi dit, oui, je veux le voir. Puis, quand il voit le miroir, il dit, quelle pièce merveilleuse. Mais, explique-moi, là. Attends, 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 deux secondes. Viens, viens avec moi d'abord. Regarde-là. Qu'est-ce que tu vois dans la rue ? Alors, il s'approche de la fenêtre, de la vitre. Et puis, il dit, oh, je vois Jacob, le plus hors d'eau, Rachel, la boulangette. Il dit, qui voit dehors ? Et puis, à un moment, il dit, mais dis-moi, en quoi il fait le miroir ? Il dit, ben, le miroir, c'est du verre, hein, mais derrière, on a mis une fine pellicule d'argent. Ah, c'est intéressant. Et puis, viens, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait dans le miroir ? Alors, l'homme est devant le miroir, il dit, ben, moi. Le rabbi lui dit, c'est curieux, quand on met derrière le verre une fine pellicule d'argent, on ne veut plus les autres, on ne veut plus que soi-même. L'histoire d'un miroir, qui est au fond quelque chose, je pense, c'est pour ça que je rebondis, parce que quand tu disais, voilà, quand on a du temps, alors, soit on dit, bon, ben, on continue à se voir soi-même, soit on dit, ben, non, on fait attention de toujours continuer à voir les autres. Donc, je reprends le kior, le kior s'est fait de ses miroirs. Et alors, quand les femmes amènent ce miroir pour le temple, moi, je dis, quoi ? Va délitre au satanasse ! Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça. Et puis, ça fait plus mieux dans le scénario. Et donc, il dit, mais, des miroirs, miroirs, oh, miroirs, dis-moi qui est la plus belle, ça, dans le sanctuaire. Et Dieu dit, si, 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 ces miroirs, tu les prends, ils me sont les plus chers de tous. Comment ? Et Dieu lui dit, tu te rappelles, lorsque le peuple juif était en Égypte, dans l'angoisse, les hommes ont dit, allez, ça, ça ne sert à rien d'avoir des enfants. Ils vont mourir. Et donc, ils se sont séparés de leur épouse. Et les femmes juives se sont dit, il faut qu'il y ait un devenir, il faut qu'il y ait un futur. Continuons. Le problème, c'est que les hommes, voilà, ils échangent à part. Et le texte dit que les femmes, au lieu de faire des grandes leçons à leur mari, qui ne pouvaient pas les entendre, qui ne pouvaient pas les entendre, ont décidé, donc, de se faire belles. Elles ne se sont pas préoccupées de l'image qu'on aurait d'elles dans l'histoire. Grandeur incroyable. Ils se sont dit, voilà, nous, il y a une finalité. Elles ont fait en telle sorte que leurs époux les regardent à nouveau, et à nouveau, il y a eu des enfants. Et c'est la raison pour laquelle ces miroirs sont là. Et donc, je reviens un petit peu à notre sujet. en vérité, ces miroirs, tout dépend le sens qu'on leur donne. Si c'est porteur de sens, alors c'est ce qui vous fait passer de l'univers du profane à l'univers du sacré. C'est-à-dire que la même chose, ces lieux profanes, le sacré, tout dépend du sens qu'on lui donne. C'est-à-dire que même ces moments de travail, de loisirs, mais la question, elle est de savoir quel est le sens. Pourquoi je vais faire cela ? Parce que tout le monde le fait ? Ou alors parce que j'en ai véritablement besoin ? Et si vous réfléchissez à la notion de besoin, vous allez réaliser qu'il y a énormément de choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et c'est juste là, comme on disait tout à l'heure, pour passer le temps. Il y a énormément de choses dont en vérité, on se rend compte qu'au fond, c'est peut-être pas si fondamentalement nécessaire pour nous, et d'autres sur lesquels, oui. Et ça peut être aussi se promener. Ça peut être se poser. Ça peut être aller faire un foot parce qu'on a besoin de se lâcher au niveau et de ses énergies. Dans la mesure où c'est porteur de sens, dans la mesure où on sait pourquoi on le fait. Alors, en effet, on est dans l'univers du sacré et c'est là où, en effet, je pense que la relation au temps ne doit pas être une relation stressante dans laquelle il faut que j'ai fait quelque chose, mais savoir que ce temps, il faut lui donner de l'épaisseur, il faut qu'il ait de la consistance, il faut qu'il soit porteur de quelque chose, que ce soit d'un moment d'études, que ce soit d'un moment de sourire, d'affection, de tendresse, de réalisation, de business pur, de jeu, de toutes ces choses-là qui, au fond, participent de notre construction et après, au fur et à mesure, on a des gestions de priorité et on arrive, au fur et à mesure, je pense, à définir ce dont on a réellement besoin, ce qui est là que juste pour compenser des choses et à ce moment-là, on passe dans la classe supérieure. Merci beaucoup, on va passer aux questions. Je ne devrais pas choisir entre les personnes, donc j'ai juste passé une fois. Je vais passer une fois, c'est compliqué. Première question, posez-la à voix haute, comme ça, on va voir si on vous entend. Oui, voilà, on ne prend pas ouf. Alors moi, j'ai plusieurs questions, je ne sais pas, même si on n'est pas pas le rapport avec la technologie, notamment avec votre domaine de l'actualité, il faudrait même qu'on a qu'un petit moment et quand même qu'on est au bureau, vous pouvez, pour parler du fantomanisme et de l'université et de la singularité et j'aurais aimé en fait savoir comment vous, avec votre président, vous pouvez relier le mouvement fantoman avec le dynamisme et la formation. Je ne sais pas ce qui est transhumain, je suis désolé. Je ne peux pas me dire ça. Non, je ne sais pas. Tu sais ce qui est transhumain ? Je ne sais pas ce qui est transhumain. Elle va donner l'explication de la question. Vous pouvez expliquer l'explication aussi ? Vous pouvez expliquer l'explication. Attendez, mettez, attendez, je ne comprends pas. Un truc que va sur Google, mettons-nous sur Abdi Google, mettons le mot et on va trouver tout de suite. Je ne veux pas, parce qu'on peut échanger. Ça fait plaisir. Enfin. Alors la question de transhumanisme, qui est un mouvement qui a été fait par M. Pierre Poet, qui est le directeur de l'ingénierie chez Google, qui a fait, Google a député l'université de la singularité qui a aujourd'hui trois l'idée que nous devons dépasser notre stade d'homo pour devenir un transhumain, c'est-à-dire un homme connecté directement à la machine. Donc justement, nous-ci, il est fait à l'homme, aujourd'hui, le téléphone est déjà dressé à nous, demain, le téléphone sera dans notre tête, dans notre feuille, peu importe, on aura élevé son livre. Comment peut-on décider de ne pas appartenir à tout le monde sachant que on sera tout plus de droit et on aura cette grosse entité aujourd'hui qui possède l'aspect qui finance leur vente. Google a inventé les Google Glass, première étape en fait dans cette étape-là. Google Glass en particulier, donc Google Glass, des lunettes où en fait on a une caméra et on n'a pas l'impression d'utiliser. Et en fait, Google Glass, moi je connais le patron de ce projet et je connais plein de gens de chez Google, Google en Israël, Google, un peu partout. Je ne vois jamais ces gens-là porter des Google Glass. D'accord ? Uniquement pour montrer regarder mes Google Glass. Aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley, il y a une nouvelle tendance. D'accord ? Donc dans la Silicon Valley, on a les plus gros start-up du monde, on a les gens qui effectivement créent tous ces univers-là. Mais il y a une nouvelle tendance qui s'appelle la méditation, le Zen. C'est aujourd'hui, tous les matins, vous allez chez Twitter, vous allez chez Facebook, vous voyez toute l'équipe en train de faire du yoga pour se déconnecter. Ils déconnectent tout. Et en fait, je pense que le concept de dire qu'on va être ultra connecté, qu'on va être connecté dans le sens communiquer avec d'autres gens justement en étant outillé, et je pense que c'est une erreur. Et je pense, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur le smartphone. Et je vois aujourd'hui que la tendance, vous voyez aujourd'hui, il y a énormément de logiciels, de sociétés, en Chine, ça va de Chine jusqu'aux Etats-Unis, partout, qui sont des outils qui sont là pour t'obliger à te déconnecter. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et donc en fait, moi je vois que l'avenir, ça va être de la déconnexion. Ça va être de la déconnexion. Vous allez vous en rendre compte. Parce que moi, j'ai vu un tout petit peu d'avance dans l'expérience d'Internet, le temps que j'ai passé sur Internet. Mais à un moment, les gens en fait ont très souvent un ras-le-bol et en fait souhaitent se déconnecter. Je vais prendre quelqu'un comme Xavier Niel. À une époque, Xavier Niel répondait aux mails du matin au soir tout le temps. Maintenant, il a sa tranche de réponse. Il répond à tous les mails d'un coup et après, on ne voit plus de vue jusqu'au lendemain. Ou de temps en temps, il surveille son iPhone, etc. Mais en tout cas, quand on commence, quand on fait une overdose, à un moment, effectivement, on se rend compte qu'on revient en arrière. Donc je ne crois pas en fait à ce monde ultra connecté où on va en permanence envoyer de l'information entre nous. Par contre, il y a une chose qui est la révolution à venir et qui est en train d'arriver maintenant. Ça va être l'ensemble de ce qu'on appelle des senseurs, des sensors qui vont être effectivement dans notre corps et qui vont permettre de découvrir des maladies, enfin des remèdes à des maladies grâce justement au concept de Big Data. Aujourd'hui, j'ai une toux là, d'accord ? Tout le monde s'en fout. Personne ne s'est que je m'en fous. Je vais aller chez le médecin, il va me donner un sirop. Il ne va jamais savoir si j'ai guéri grâce à sirop ou pas. D'accord ? Ça arrive à tout le médecin. Vous allez chez le médecin, si vous avez encore un problème, il va entendre parler de vous de temps en temps. Si le truc fonctionne, effectivement, il ne le saura pas. Les senseurs aujourd'hui, dans l'avenir, ça va être effectivement, on va pouvoir faire des retours, des allers-retours permanents entre notre corps et des serveurs qui vont analyser effectivement tout ce que l'on mange, qui vont analyser tous les médicaments que l'on prend, toutes les maladies que l'on a. va nous permettre de résoudre des maladies rares qu'on prouve alors qu'on pense rares. Mais en fait, il y a 30 personnes aux Etats-Unis, 30 au Pakistan, 40 en Inde, etc. Au final, ça fait quelques centaines dans le monde et qui peuvent, sur lesquelles on peut déceler justement des points communs et des choses comme ça. On va pouvoir déceler et trouver des remèdes à l'ensemble des problèmes médicaux. C'est un peu le problème. dans le sens de l'outil connecté, pour moi, je ne le vois plus en tant qu'outil de communication parce que pour moi, la communication, justement, on va arriver à un certain moment d'overdose et ça va arriver très vite. Je le vois. On le voit aussi dans les cours même d'utilisation de Facebook et des choses comme ça. On voit qu'en fait, ce qu'on appelle une analyse de cohorte. C'est-à-dire qu'on voit en fait, les gens qui sont là plus longtemps, mais en fait, ce sont ceux qui utilisent de moins en moins les nouveaux aujourd'hui. Ce sont les nouveaux qui font plus. Donc, on voit qu'il y a effectivement une tendance aujourd'hui à être déconnecté. Maintenant, utiliser la technologie pour aller améliorer notre vie parce qu'il y a des cendres, en ayant des censeurs, donc il y a des gens qui ont leur bracelet Fitbit et toutes ces choses-là qui effectivement retournent à la formation. Ça, c'est plus sur l'univers sportif. Moi, j'ai une Pebble là. Je ne sais pas si vous connaissez la Pebble. Normalement, elle est connectée à un smartphone. Moi, je l'utilise pour avoir les horaires de prière. Donc, en fait, il y a le lever. Moi, je l'ai pris au lever du soleil c'est à 5h58 et voilà, ça me donne la date en hébreu, je dis ça, etc. On a programmé la Pebble pour que ça donne toutes les horaires et ça me rappelle l'heure dans laquelle je dois aller prie. Donc, en fait, il y a certains outils qu'on peut utiliser pour une autre application qui est pour la qualité destinée au départ. Mais, donc, tout ce système de sensor effectivement va arriver. Mais, je pense que vraiment, Google Glass c'est le plus grand fiasco de Google aujourd'hui, il y a eu un employé de l'équipe qui a posté sur Secrete je peux vous connaissez Secrete qui poste un message anonyme en disant je pense avoir perdu 3 ans de ma vie à travailler sur le Google Glass. D'accord ? Effectivement, donc en fait, il y a des idées qui ont l'air bonnes sur le papier mais qui au final ne répondent pas à un véritable besoin ou en fait vont dans un sens qui est complètement truc. Donc, effectivement, Google a un énorme avantage et c'est la force de Google c'est de lancer plein de choses et d'arrêter beaucoup de choses. Je pense que 90% des projets lancés par Google ont été des projets abandonnés. C'est pour ça Google est aussi puissant aujourd'hui. Donc, vous devriez regarder Google Plus aussi mais ça c'est un problème. J'ai répondu ? Vous voulez dire que les lobbies pharmaceutiques vont empêcher les remèdes ? Non, vous voulez faire de la publicité pour leur propre et leur télé et d'une certaine de... Non, parce qu'il faut bien se déparer. Ce ne sont pas aux laboratoires pharmaceutiques de posséder cette donnée-là. D'accord ? Ce n'est pas à eux de posséder cette information. Donc, effectivement, pardon ? Qui l'interdit ? Qui l'interdit, c'est qu'aujourd'hui on ne le donne pas. Aujourd'hui, vous avez des senteurs. Si vous n'avez pas une application de, je ne sais pas, Sanofi ou de je ne sais pas quoi, sur votre application, vous ne donnez pas cette information. le transfert d'informations aux Etats-Unis, c'est le truc le plus assourd qu'il soit, quoi. C'est transférer de l'info. Bon, on tradit en sert à l'année Nessa, à l'année Nessa, ça, c'est un autre problème. D'accord ? Mais en tout cas, les informations ne sont pas détenues par les laboratoires pharmaceutiques. Là, il y a tout le problème d'Ebola, aujourd'hui. Nous avons entendu parler du virus Ebola. Le virus Ebola, c'est un problème qui est parti d'Afrique tout le monde s'en fout parce que de toute façon, il y a 10 000 morts par jour en Afrique de faim. Donc, quelques dizaines qui meurent en plus, tout le monde n'en a rien à faire. Et en fait, Ebola, on est en train de détecter que dans le monde entier, il y a des cas d'Ebola. Alors, il y a des gens, alors que certaines personnes sont morts de ça, on ne savait pas qu'ils étaient les gens parce que les médecins n'étaient pas assez formés, etc. Et en fait, l'analyse des données en permanence justement d'une population peut permettre d'arriver à déceler justement ce genre de virus-là avant tout le monde. Aujourd'hui, on en parle parce que ça a dû arriver à quelqu'un qui était dans le bon hôpital et le médecin qui connaissait la bonne journaliste, qui a écrit le bon article, etc. Mais au final, on aurait pu attendre encore des mois et des années. De toute façon, il n'y a pas de remède aujourd'hui. Il faut prier pour que ça arrive vite. On n'aurait pu attendre des années et des années avant que ces choses arrivent. Et donc voilà. Donc en fait, les données ne vont appartiennent, appartiendront à certains organismes. Google a essayé à lancer Google Ads. Ils ont arrêté. C'était partie des projets qu'ils ont arrêtés. Qui va être le propriétaire de nos données médicales ? On ne sait toujours pas. Mais en tout cas, ce sont des sujets sur lesquels tout le monde a pensé. Une autre question. Ma question est comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a deux groupes de start-up qui répondent à certains besoins et d'autres qui mangent notre temps. Ils nous remplissent le temps. Alors moi, ma question c'est comme ça. Je suppose qu'il y a devant vous parfois beaucoup de cas de start-up qui vont remplir le temps. C'est une bonne idée de remplir le temps. comment vous arrivez à gérer d'un côté le business et de l'autre côté l'éthique ? Parce que vous savez que si vous allez financer ça, ça va peut-être bien marcher. De l'autre côté, ça va remplir votre temps beaucoup de personnes qui ne vont pas vraiment profiter de leur part. Très très bonne question. C'est une question que j'ai eue en arrivant en Israël. En arrivant en Israël, Xavier Niel me dit, je discute avec Xavier et Michael Bocopla, Nouveau-Brunain, à l'époque, et en fait, ils me disent on a la Freebox, on a développé la Freebox, on aimerait la commercialiser à l'étranger, commercialiser notre technologie. Et moi, je dis, super, je suis en Israël, je vais essayer de faire ça en Israël. Et donc, je commence à travailler sur ce projet, c'est un projet qui a très bien avancé, etc., et qui a planté au milieu ces longues histoires. Mais à un moment, j'ai eu une question. Donc moi, j'étais orthodoxe. J'ai dit quoi ? Mais en fait, je vais lancer la Freebox en Israël. C'est l'outil pour perdre un temps énorme, télévision, centaines de chaînes, etc. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Tout simplement. Et en fait, quand on commence à étudier, on commence à prendre le réflexe de poser des questions aux Ravs. Pas aux Ravs, il y a plusieurs Ravanis, en fonction des différents types de questions. Et donc là, j'ai posé la question, justement, je crois que j'avais posé la question à la Ravine Jettrit à l'époque, un des grands Ravanis, parce que c'est une vraie question compliquée. Est-ce que tu as le droit de lancer la Freebox en Israël, sachant qu'il va en plus passer des choses pas cachées à l'intérieur, etc. Et donc, j'ai été voir un Rav qui s'appelait Rav Yehouda Shapira, qui est Niftah il y a trois ans, je pense. Et Rav Yehouda Shapira, je vais le voir, dans une maison... Le dernier film que j'ai vu dans ma vie, c'est Matrix. J'ai vu le 1. Il paraît qu'il y en a eu deux autres. J'en avais le 1. J'avais beaucoup aimé Matrix. Et en fait, c'est un peu la première maison de l'oracle dans Matrix, pour m'appeler. Donc en fait, c'est les murs, il n'y a pas de peinture, il y a une bibliothèque qui s'effondre, il y a une table au milieu, et pour rencontrer une personne qui est en fait l'un des plus grands sages du monde. Et je lui pose la question, et je pensais qu'il allait... J'avais peur de poser la question, mais j'ai appris qu'il ne faut pas avoir peur de poser la question. Et je lui dis, voilà, donc je lui explique le cas, etc. Et il me dit, toi, les gens ne t'attendent pas aujourd'hui pour aller regarder la télévision ou pour aller perdre du temps. D'accord ? Donc toi, tu n'as aucun problème pour créer ces choses-là. Tu ne vas pas en fait faire en sorte à ce que les gens ne vont pas perdre plus de temps, ne vont pas voir des mauvaises choses à cause de toi. Parce que de toute façon, en Israël, 95% des foyers ou 90% des foyers ont à la télévision ou ont 6 télévisions. Donc ce n'est pas le problème. Maintenant, il m'a dit, voilà, donc tu vas le lancer. Par contre, il y a un problème, il y a un truc, c'est que toi, dès que tu l'as lancé, tu t'en vas. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu ne dois pas, moi, je ne dois pas, en tant qu'orthodoxe, rester dans un univers où je deviens un homme du showbiz, un homme de l'audiovisuel. Parce qu'effectivement, ça va changer ma vie. Ça va être quelque chose qui va être problématique pour moi. Donc moi, aujourd'hui, quand je reçois des dossiers de jeux vidéo, etc., je joue 3 minutes au jeu, je regarde si ça fonctionne bien, je regarde si c'est sympa, est-ce que j'aurais passé un peu de temps dessus, et j'investis dans ces jeux-là. Il n'y a aucun problème. Par contre, je ne reste pas involved, comme on dit, impliqué dans ces projets-là, parce que, effectivement, ce n'est pas mon rôle. Donc, effectivement, on peut toujours, en permanence, en fait, passer la frontière, et ce n'est pas un problème d'éthique, d'accord ? je ne vais pas investir dans le casino en ligne. Un jour, il y a un grand fléau, il y a plusieurs fléaux ici, j'espère, je ne peux pas faire chôter personne, il y a le fléau du forex, le fléau du casino, du casino en ligne, etc. Mon casino, c'était avant, maintenant, c'est devenu forex. Mais en tout cas, on peut se mettre dans un état d'esprit où, en fait, on voit le client comme quelqu'un à qui il faut prendre le maximum d'argent, d'accord ? à qui il faut, voilà, on va saisir ce qu'il a de manière qui soit. Et ça, en fait, dans le judaïsme, c'est complètement l'opposé du monde du business dans le judaïsme. Au monde judaïsme, on doit être complètement transparent quand on fait du business. Enfin, il y a pas mal de lois très claires là-dessus. On voit le client ou le partenaire ou n'importe quoi, on le voit comme un associé, quelqu'un à qui on va amener de la valeur en échange de quelque chose. Ça, ça joue énormément. Et en fait, un jour, je suis avec un ami, un de mes très très bons amis et qui travaille dans une société de casino. Et il rentre le soir et il fait « Ah, je suis super content aujourd'hui. Je l'ai eu. » Il fait « Ah, il y avait un client, il jouait 100 dollars par jour. Maintenant, je l'ai réussi à le faire jouer 1000 dollars par jour. D'accord. Je fais « Franchement, c'est ça ton boulot ? » Il me fait « Ouais, mon boulot, c'est de faire ensemble parce que les gens jouent plus. » Une semaine après, il me fait « Ah, tu te rappelles, le mec dont je t'ai parlé ? » Et bien, il a tout perdu. Il m'a appelé en pleurant pour me dire qu'il a tout perdu. Il me supplie de lui rendre son argent. Et alors, je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait ? » Alors, c'est un problème. Et il me dit « Je vais raccrocher au nez. » « Soit ce n'est pas mon job. » Et en fait, il m'a dit ça d'une certaine manière qui n'était pas « Je n'ai pas le choix, c'est mon job. » C'est « Mon job, ça a été d'arriver à cette situation-là. Ça a été de le plumer. » Et donc, c'est là on arrive à la limite de ce qui est permis dans le business. Ce qui pour moi pose problème dans le business. On arrive à un moment où on voit la personne en face comme un puits rempli de fric et on va essayer de le pomper au maximum. Et donc, quand je regarde des dossiers dans le jeu en ligne et dans d'autres secteurs, il y a ce genre de choses. Il y a certains jeux vidéo où le but, c'est qu'à personne achète des tonnes de crédits et des tonnes de trucs, etc. où on arrive un peu dans un système où on rend les gens extrêmement dépendants de ces choses-là. À partir de ce moment-là, moi, effectivement, je recule. Je serai clairement moins riche en faisant ça. Mais je n'en ai rien à faire. Ça ne me change rien. Je ne mangerai toujours pas rien. Il y a eu une chose qui s'est passée. À la fondation de la société qui s'appelle « My Major Company ». Vous connaissez ? Sans doute. La fondation de « My Major Company ». Les fondateurs me contactent. « Jérémy, on a besoin d'un pro de l'Internet pour monter le truc. On aimerait tout filer les parts et devenir actionnaire. » « My Major Company », c'est quand même showbiz à 100%. Donc moi, j'appelle mon Rav et je dis « Rav, on me propose d'être actionnaire d'une société qui fait ça et ça, 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 ça. » Le Rav me dit « C'est une super idée ce qu'ils vont faire. » Mais non, toi, tu ne peux pas faire ça. Et évidemment, le Rav n'est pas en train de me donner un ordre. C'est moi qui lui demande des instructions. Moi, je veux être dans le Deref à Torah, je veux avoir une vie juive. Et là, il me dit « Non. » Effectivement, donc j'ai refusé. J'ai perdu beaucoup d'argent en faisant ça. Et je suis très fier de ça. Je suis très, très fier d'avoir pris cette décision-là parce qu'effectivement, j'aurais un problème d'être l'un des dirigeants d'une maison de showbiz. si je peux me permettre par rapport à cette question, je peux vous raconter aussi un cas auquel j'étais confronté. Je pense que ça va permettre de mieux affiner ta réponse. J'ai un ami qui est à l'époque président d'une très, très grosse société en Israël qui, entre autres, investissait dans des satellites et qui un jour m'a appelé. C'est aussi un patron que je ne connaissais pas. C'est l'ancien président de Cardan. C'est la Tour. Monsieur qui étudie tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On étudie ensemble depuis plus de dix ans. Et il me dit, voilà, on avait possibilité d'investir, mais on s'est rendu compte que ça allait être une chaîne satellite qui allait surtout diffuser des films Le Monde des Animaux, enfin, une chance. et donc, ils ont refusé le contrat. Ils ont dit non. Et je vais aller plus loin. À l'époque, ils avaient pris un rave et ils lui avaient demandé de faire un audit éthique de la société. Alors que la société, il n'y a pas d'actionnaire, d'accord ? C'était le président de la société, mais en fait, il y a plein de monde. Ils ont demandé qu'il y ait un audit éthique, c'est-à-dire que quelqu'un vienne, un rave, qui connaissait bien l'Allah, et qui voit un petit peu si à un moment, on était dans l'éthique, dans les différentes branches et en effet, ça, 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 c'est facile d'en parler quand on est à l'extérieur quand on le vit, je pense que c'est beaucoup plus fort. J'ai une question ? Oui, je vous adresse un peu à vous deux. Quand on voit tous les progrès technologiques d'un côté, il y a tout ce qui répond à des vrais problèmes, à des questions médicales, etc., qui apporte vraiment de bonnes choses à l'humanité, puis il y a tout ce qui a été aussi mentionné qui va correspondre à des choses qui font appel aux pulsions de l'homme, des choses qui vont modifier la société et qui n'ont pas l'air d'aller dans un bon sens. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que toute cette technologie et toutes ces choses nous amènent vers une infantilisation de la société ou est-ce que vous pensez, vous mentionnez que dans certaines entreprises, on commence à voir ça, qu'il y en a au contraire qui, à un moment, ont un rejet. Est-ce qu'on va aller vers une maturation peut-être, est-ce que vous pensez, peut-être mis en perspective par la Torah avec la vision de Tom Muthis ? Je pense que très souvent, les entreprises qui créent ces outils-là ne jouent pas eux-mêmes. Les gens qui créent ces outils-là savent très bien qu'ils sont en train de profiter du peuple qui va, etc. Voilà, profiter de ces choses-là. Alors maintenant, comme Raph l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un problème d'avoir des loisirs. D'accord ? Si passer un quart d'heure de jeux vidéo de temps en temps dans le métro, ça détend, il n'y a pas de problème. D'accord ? Le sujet, c'est effectivement d'avoir une vie où en fait, tous les temps morts que j'ai, je les remplis de loisirs. Ou alors, je vais même faire en sorte d'avoir des temps morts pour avoir plus de loisirs. Et là, effectivement, on rentre dans un système où le loisir est l'objectif au lieu d'être le moyen. Et donc, c'est là qu'on a l'intention. Donc maintenant, infantilisation, le monde est rempli d'enfants. Et on peut se faire... Moi, j'étais... à 16 ans. Je me suis levé un jour à 5 heures du matin. J'ai été sur les Champs-Elysées. Et j'ai fait la queue pour être le premier à acheter l'album de Michael Jackson. C'était historien. Donc, je faisais partie de ces gens-là. D'accord ? Je faisais partie des gens qui étaient... Mais je me faisais absorber. Quand un nouvel iPhone sortait, il fallait que je le précommande. Pourquoi ? Le précommande, attends, il va sortir, tu le commends un jour. Non, 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 non. Il fallait que je sente que je l'ai déjà. Et donc, voilà, on a en permanence. Même moi, je suis attiré en permanence par les nouveautés, par la techno, etc. J'ai un gros avantage, c'est que mon métier fait que je dois tout tester. Ça tombe bien. mais, justement, en permanence, il faut faire ce calcul. C'est votre cas, parce que vous avez la Torah, peut-être, mais est-ce que ce sera le cas, je parlais de la société ? Je vais vous dire, dans la Silicon Valley, les gens sont en train de faire la méditation. Ils sont en train de lire des livres de bouddhisme et de valeurs. Et même à Tel Aviv, le patron d'une grosse société cotée au Nasdaq israélienne, qui est en permanence en train de penser aux religions. Et voilà, cette personne-là a été visitée le Rav Steinmann. Donc, le Rav Steinmann, c'est le qu'on appelle le Gadolador, le grand de la génération. C'est donc un Rav aussi pareil, qui habite dans une maison où tout tombe, les bibliothèques tiennent à peine. Et il est arrivé dans cette maison. Il a écrit sur son compte Facebook ce qui s'est passé. Il arrive, et il dit... Non, déjà, en fait, il avait donné une conférence à des orthodoxes. Et à la sortie de la conférence, c'était 11h du soir, il y a son accompagnateur qui lui dit « Tiens, si tu veux, on va voir Rav Steinmann. » Ils appellent Rav Steinmann, on dit « Non, Rav Steinmann dort déjà. » Un quart d'heure après, il appelle, il dit « Non, Rav Steinmann a entendu qu'on avait l'appelé. Il a demandé pourquoi. Est-ce qu'on voulait me voir ? » Et il a dit « Voilà, il y a quelqu'un qui est à Tel Aviv qui veut créer 30 emplois pour les orthodoxes. Il voulait rencontrer Rav Steinmann. C'est quelqu'un que je connais très très bien personnellement et avec qui j'ai eu des discussions anti-religieuses extrêmement rigoureuses. Et donc, Rav Steinmann s'est rhabillé pour aller recevoir quelqu'un juste parce qu'il avait créé 30 emplois dans la high-tech pour les orthodoxes. Lui, il va rentrer dans cette maison-là, il découvre dans cette maison qui est complètement surnaturelle. Ici, c'est quelqu'un qui brasse des milliards. C'est par lui que passent les financements des yeshivotes dans le monde entier, etc. C'est lui qui prend toutes les décisions de la génération. En tout cas, une grosse partie. Et il n'y a rien. Et il dit, vous n'avez pas honte de laisser le Rav comme ça ? Il y avait la famille qui était auto, c'était des petits-enfants. Vous n'avez pas honte, c'est rien. Vous faites un coup de peinture. Le Rav nous interdit de faire ça. Le Rav ne veut pas. Est-ce que, effectivement, je... C'est pas bon. Je trouve que c'était fini en deux parties. Et il arrive, donc effectivement, il dit, non, non, il ne faut pas. Et en fait, il arrive, il prend la main, le Rav lui prend la main et il ne lui dit rien. Et il dit, et la personne dit, vous pouvez lui faire une bracha ? Et lui, la personne raconte, il dit, moi, le bracha, je n'y crois pas. Je n'y crois pas en Dieu. C'est la libouddhiste. Et en fait, il prend la main de ce Rav. Et là, en fait, une relation, il dit, en fait, je suis en train de serrer la main d'un leader qui s'est levé à 101 ans, il a 101 ans parce qu'il a entendu qu'il allait avoir 30 emplois qu'il allait créer. Il dit, c'est la plus belle leçon de ma vie que j'ai appris à ce moment-là. J'ai appris, j'ai appris, j'ai vu quelqu'un qui avait, pour l'amour de quelques juifs, avait décidé, en fait, de changer sa vie. Pourquoi je suis arrivé à ça ? Je ne sais plus pourquoi je suis arrivé à ce sujet. Vous voulez d'infantélisation ? Pardon ? Non, et donc je disais, et en fait, les gens de la high-tech, les gens aujourd'hui sont tous en train de chercher des valeurs, sont tous en train d'essayer de se raccrocher parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement... Ce n'est pas eux, c'est les têtes pensantes, mais la société. Je pense que les têtes pensantes vont avoir tellement pensées qu'elles vont vouloir commencer à créer des choses intéressantes. Je pense que c'est là où les choses peuvent évoluer. Mais c'est là où on a, nous, à titre individuel, on ne doit pas penser mais est-ce que le monde va s'intentendiser ? On doit faire en sorte déjà de nous à ne pas se faire piéger. si je peux me permettre de rebondir et là-dessus, je suis un peu pessimiste. Je ne sais pas si vous savez à côté de Bé-Chemesh, il y a un lieu qui s'appelle Rotorno. C'est un endroit que je conseille de visiter mais pas d'y venir en tant que client puisque c'est un endroit dans lequel on prête des addictions pour différentes raisons parce qu'en France et en Israël on a des structures qui s'occupent des personnes qui sont confrontées à un certain nombre de problématiques. Donc j'ai été voir celui qui s'appelle Ravec Stein qui dirige ça qui au passage aide beaucoup les addicts via les chevaux entre autres. Il y a, je ne sais pas, 150 personnes qui sont là-bas et il y a plein d'addictions. C'est incroyable. Il y a de tout. Vous avez des religieux, vous avez des pilotes de chasse, de tout. Et on se rend compte que les phénomènes d'addiction commencent à se développer de plus en plus. Et malheureusement et c'est ça le problème, c'est surtout au niveau des jeunes et de plus en plus jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui comme elle chantait l'autre « Résiste, prouve que tu existes ». Les parents ne sont plus capables de résister, les jeunes encore moins. Et je crois que là-dessus il y a un vrai débat à voir comment faire pour leur donner les moyens d'avoir ces forces de résister. et au fond d'arriver à être autre que les autres. Les addictions montent en flèche. Il m'a raconté une histoire incroyable d'ailleurs. Il m'a dit qu'il a eu un jour comme ça dans son bureau des parents qui sont mis avec un jeune il y a 18 ans et il est addict de son ordinateur. Et discussion. Puis à un moment Einstein qui est brillantissime, un monsieur très pratiquant qui a commencé à faire ça je crois en Argentine, etc. Enfin c'est incroyable le travail qu'il fait. Et il dit aux parents mais vous êtes fous mais votre fille n'est pas du tout addict aux ordinateurs. Et le gosse vous avez vu ? Ah non mais je vous promets attendez vous êtes craint pas du tout mais je vais attendre. Donc regarde, regarde, tiens regarde. Attendez, vous voulez que je vous le dise ? C'est très simple, regarde. Laisse-moi ton ordinateur pendant une semaine et l'autre... Ah ! Et il se regarde Ravak Stein et il dit c'est bon vous avez gagné. C'est à dire qu'à un moment il y a ce problème et je crois et je vais finir là-dessus. On dit que lorsque les savs vont attaquer Yakov on dit que quand il voit il voit qu'il ne peut rien faire contre lui. Arrive l'aube arrive la fin de la galoute de l'exil et on est la fin de l'exil c'est évident. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui c'est la fin de l'exil. Alors il n'a rien pu faire l'aube arrive il le frappe à la hanche. Et nos mètres disent que la hanche il y a trois choses qui se jouent là-bas. Tout d'abord symboliquement dit le Zohar je ne vais pas rentrer dans le pourquoi c'est un Rindoretta ceux qui soutiennent la Torah. C'est-à-dire il fait en telle sorte que soutenir la Torah soit considéré comme étant quelque chose de méprisable. Il faut comprendre une produise rien. Donc déjà première chose il va créer cet état d'esprit dans lequel le peuple juif va saper ce qui forme son identité profonde c'est-à-dire la Torah. Il va soutenir une association quelconque qui fait tout et n'importe quoi mais ce qui est le cœur même ce qui est la génialité du peuple juif et ça va faire en telle sorte qu'on se sente un peu mal de donner de la valeur à ce qui est au fond au centre de l'histoire et que tout le monde regarde et nous en vit. Torah, le 3 000 ans qui est tellement d'actuel ça serait un autre sujet qui répond aux problématiques c'est intéressant quand on est confronté justement dans des débats sur les problèmes d'éthique dans le monde des affaires ou ailleurs dans le monde de la médecine. Moi je vois quand je travaille avec certains patrons dans l'univers médical sur les problématiques éthiques sur des choses très pointues je vous demande t'amude je m'apprends des points de départ c'est le t'amude et il y a tendu là-dedans les gens montent des textes et ils disent mais c'est pas possible. Donc première chose. Deuxièmement c'est aussi tout ce qui a trait à la sexualité c'est-à-dire il va faire en sorte que dans le peuple juif c'est-à-dire le lâcher prise totale c'est-à-dire le carpe diem absolu et c'est pas inintéressant de voir que c'est le problème l'angoisse de la mort qui pousse à partir dans tous les sens. Et troisième chose c'est les enfants. C'est-à-dire que Essav va venir et va faire en telle sorte de s'attaquer aux enfants. Comment ? En s'invitant et non on lui laisse la place prépondérante. On demande à Essav de proposer à nos enfants sa lecture du monde à travers les jeux à travers internet à travers la télé à travers Facebook alors que nos enfants sont incapables de faire le tri. Vous savez c'est incroyable de le réaliser et vous le verrez en tant que parent on fait très attention à tout ce qu'un enfant mange. On fait attention à ce que ça soit quelque chose le plus sain alors que si c'était pas totalement frais il aura mal au ventre pendant deux jours ça passe mais on lui laisse rentrer dans le cerveau toute la poubelle de l'humanité et s'en filtre aucun. Et on sait très bien dans l'univers de la psy que ça laisse des traces ce qu'on appelle des images sidérantes. Et c'est vrai que je crois et je pense à mon avis il faudrait qu'un jour on prenne le temps vraiment d'en discuter c'est-à-dire en même temps oui cette technologie elle a du sens si elle est là c'est parce qu'elle aide et elle construit et elle apporte la question est de savoir comment aujourd'hui peut-être à l'intérieur de cette technologie-là on peut donner les moyens à nos enfants de ne pas tomber avec et on parle de jeux vidéo c'est intéressant cet attrait pour les jeux vidéo parce qu'avec un jeu vidéo on ne négocie pas regardez les parents ne sont pas prêts à mettre des limites et même quand ils en mettent ces limites sont à géométrie variable rare sont les parents qui tiennent leurs limites avec un jeu vidéo tu ne négocies pas t'as perdu t'as perdu et quelque part inconsciemment je pense que les jeunes cherchent aussi un univers de gens comme toi comme d'autres ici parce qu'il y en a d'autres qui sont capables à un moment de poser les limites et les cadres de l'utilisation de ces nouvelles technologies et de savoir que pour pouvoir donner à quelqu'un les moyens de bien utiliser un matériau il faut le lui donner au moment où il y a les moyens de savoir les utiliser c'est comme demain vous donnez 50 millions d'euros à un jeune de 18 ans vous lui explosez sa vie si vous voulez donner à quelqu'un de bien plus âgé qui s'est construit il saura pour en faire éventuellement c'est à dire un peu pour son confort et surtout pour construire avec c'est la même chose comment faire aujourd'hui pour réussir à faire en telle sorte que ces outils qui sont une réalité soient dans les mains de ceux qui sauront les utiliser de manière intelligente c'est évident qu'il y a un enjeu à mon sens qui est extraordinaire je pense qu'avoir dans l'univers de nouvelles technologies des gens comme Jéranie qui qu'on ne veuille ou pas son modèle pour montrer que c'est dans le domaine du possible mais je pense aussi pour amener une réflexion en profondeur sur un enjeu à mon sens ça va être aussi un nouveau défi voilà je t'en propose un nouveau encore à mon avis il y a de quoi faire que dire je pense que on va te laisser aussi conclure puisque moi je pense que ce que je viens de dire c'est une forme de conclusion je voulais quand même juste remercier encore et encore Joy Joy qui est là-bas et Dan quand vous parlez d'un mari vous parlez de sa famille qui sont sans arrêt là pour organiser de très très belles choses merci à toi d'avoir eu la gentillesse de venir parce que c'est vraiment quelque chose qui est du temps je regarde mon truc parce que j'avais quelque chose à vous dire que mon fils m'a envoyé il faut savoir que on vient de faire arriver aujourd'hui en Israël plus de 200 jeunes d'accord français ils vont être bien trop croissants parce qu'ils vont être rejoints par d'autres et Bezra Tachem on organise pour eux et pour d'autres un concert qui aura lieu avec Amir Haddad le 19 août dans la salle Gérard Bahar à Jérusalem donc s'il y a des personnes qui sont intéressées il y a 300 jeunes de France qui vont venir on a voulu faire une soirée qui soit positive qui soit avec du chant même si on va passer par des normands qui n'étaient pas sains vous allez juste sur le site de La Relève La Relève pour ceux qui sont intéressés pour vous inscrire à ça merci encore vraiment de votre présence de votre organisation et de ta présence Gérard Bahar on laisse quand même on laisse quand même à Gérard Bahar je pense qu'il y a il y a deux choses il y a une chose il y a quelques points importants qu'il faut tirer de cette soirée la première c'est le fait de ne pas perdre de temps avant de décider d'accord donc comme j'ai expliqué je ne parle pas de prendre une décision dans l'heure mais je parle qu'en fait je pense que l'un de mes avantages de mes forces ça a été d'avoir des maréto une de mes chances je vais appeler ça parce qu'en fait j'ai été très jeune entrepreneur très jeune très jeune papa etc et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait effectivement quand on vieillit on commence à s'ancrer de plus en plus donc je pense qu'il y a une course contre la montre pour prendre les bonnes décisions donc ça je pense que c'est quelque chose qui est assez crucial il y a un point qui a changé ma vie clairement ça a été la place de l'étude dans ma vie d'accord l'étude de la Torah l'étude du Talmud l'étude de plein de choses c'est quelque chose